On est très heureux de vous recevoir si nombreux pour cette conférence Grand Donateur et Philanthropie que nous avons organisée avec l'AFF qui est un de nos précieux partenaires et je laisse la parole aux intervenants et je vous souhaite bonne conférence. Merci à tous d'être venus. Alors c'est le fruit effectivement d'un partenariat et on est vraiment vraiment heureux d'être ici et de pouvoir se retrouver après tant et tant de mois sans se voir dans ce magnifique lieu. Donc merci au Philanthropie. Donc eh bien on ne s'est pas présenté. Mais qui es-tu Marie-Ève ? Je suis donc Marie-Ève Lullier, je suis administratrice de l'AFF et aussi directrice de la collecte de fonds de Greenpeace France. Et toi qui es-tu ? Je suis donc Yann Aferiat, directrice de l'Association Française de Fondraisers et ravie d'être avec vous ici. Et surtout en fait on est heureux d'avoir pu monter ce premier événement dédié à ce sujet et le conseil d'administration dont tu fais partie a porté ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu pour quelles raisons ? Eh bien oui, comme vous pouvez, je suis sûre en témoigner, cela fait plusieurs années maintenant que le besoin est exprimé au travers des différents ou lors des différents séminaires organisés par l'AFF, que ce soit le séminaire de juin ou les séminaires thématiques, de réunir les fundraisers spécialisés en philanthropie et en développement des ressources auprès des grands donateurs, eh bien de se retrouver et d'avoir un temps de formation et d'échange dédié, ce qui n'était pas forcément évident dans des séminaires thématiques. Et voilà, vous le savez, c'est votre quotidien. Cette ressource, elle est en forte croissance et avec une accélération forte depuis les aménagements, on va dire, ou le cadre législatif, mais aussi depuis de grands événements qui nous ont marqués comme l'incendie de Notre-Dame et plus dernièrement la crise sanitaire. Donc, il nous a semblé vraiment nécessaire de vous réunir, de se réunir autour de ce sujet. Et c'est effectivement qu'il eut cru, il n'y a encore pas si longtemps que ça, on se demandait si cet événement pourrait avoir lieu avec un format hybride. Donc, on est vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce lieu magnifique qui est dédié à la philanthropie et de pouvoir échanger cet après-midi et après demain de poursuivre les échanges comme maintenant on en a l'habitude virtuellement. Mais ce temps en présentiel, il est très précieux. Et je vous invite à profiter aussi des breaks pour échanger entre vous. Pour vous retrouver. C'est vrai que l'ancrage de ces sujets grand donateur et philanthropie est venu dans le fundraising en France à travers l'expérience qui a été apporté par l'enseignement supérieur et la recherche, en particulier après la loi Pécresse dans les années 2007, la loi Pécresse qui permettait... Alors, ce n'était pas uniquement la loi Pécresse, mais ça a donné un gros coup de boost puisqu'il y a eu pas mal de fondations qui ont été créées dans l'enseignement supérieur à ce moment-là. Et il y a eu une forte phase de professionnalisation. Donc on a un recul, on va dire, d'aujourd'hui 10-15 ans sur le sujet. Donc on peut se dire que, d'une part, on n'a jamais autant entendu parler de philanthropie que ces dernières années dans les médias. On a concomitamment à l'échelle globale, à l'échelle du monde, une forte concentration des richesses. On a ici aussi en France l'émergence de grandes fortunes. On a de plus en plus de philanthropes qui choisissent de créer des véhicules dédiés à leur philanthropie. Ils ne trouvent pas toujours de réponses qui leur conviennent au sein des offres portées par le secteur traditionnel. Ils deviennent parfois opérateurs, ce qui est un élément aussi à prendre en compte dans ces logiques qui doivent nous préoccuper d'acculturation à ces publics, à ces cibles, à ces cibles qui sont extrêmement diverses, en fait. On va le voir autour de cette journée, de ces trois panels. On verra qu'il y a des écosystèmes très différents, des cultures très différentes et des types de philanthropes assez différents. Donc en fait, ce qui nous réunit collectivement, je pense que c'est le souhait de monter en compétences pour mieux aller à la rencontre de ces donateurs et de ces philanthropes. Je tiens particulièrement à remercier quelqu'un qui est dans la salle avec qui on a pu travailler pour monter le programme. Il papote au fond, c'est Gaël Collin, parce qu'en fait, quand on s'est dit on va monter ce programme, on voulait faire light parce que c'était encore la crise. Et donc on s'est mis à quelques-uns et on s'est dit finalement, c'est quoi les enjeux clés ? Et il y a un enjeu qui revenait toujours, toujours, toujours. C'était la question de la culturation et surtout la question des gouvernances. De faire comprendre nos métiers, faire comprendre le fait que... Eh bien, je vois Marianne qui hoche de la tête, qui opine du chef, de faire comprendre que... Eh bien, c'est pas parce qu'on recrute un responsable grand donateur que l'argent va tomber, que ça va prendre un petit peu de temps, que... Donc j'étais très heureuse hier de regarder, de visionner des petites vignettes vidéo qu'on a fait pour venir illustrer le module de formation grand donateur qu'on donne. Ces vignettes vont être utilisées dans la session que Marianne va animer demain, justement sur le sujet de DIASC, la sollicitation. Et dans ces vignettes, il y a des sessions de coaching de dirigeants. Et on a fait ça avec des comédiens et c'est tout à fait intéressant de visionner ça parce que c'est finalement la réalité à laquelle vous êtes confrontés au quotidien. Il y a du travail à faire encore, mais je pense qu'il faut regarder le travail qui a déjà été accompli, le chemin parcouru. Il y a une vraie communauté de professionnels. Il y a un club, un grand donateur au sein de l'AFF. Les personnes qui animent ce club vous diront un mot demain soir en fin de conférence. En tout cas, bravo à vous d'être là pour poursuivre votre montée en compétences. Merci d'ores et déjà pour les échanges et la richesse des échanges que nous aurons et qui n'auront pas lieu uniquement dans les panels et qui auront lieu grâce à vos questions aussi parce qu'on espère que ce sera interactif et vivant. Et nous allons sans plus tarder pouvoir démarrer avec ce premier sujet. Et bien entendu, il s'agit de la gouvernance. Nous allons donc pouvoir nous installer pour cette table ronde que j'aurai le plaisir d'animer. Donc j'appelle Jean-Louis d'Acosta, Mathieu Houdinet et Marie-Ève. Merci. Merci d'être là pour aborder ensemble cette thématique de la gouvernance, le cœur d'une stratégie grand donateur. Donc je vais vous présenter rapidement. Marie-Ève s'est déjà présentée mais elle n'a pas parlé de ses 14 ans qu'elle a passés en agence de fundraising, d'abord chez Excel puis chez Maxima avant donc de rejoindre Greenpeace. Mathieu Houdinet qui a une double carrière puisqu'il est également musicien professionnel. Je ne sais pas de quel instrument, de l'orgue magnifique. et donc il est aujourd'hui chargé des mécènes et des grands donateurs à l'AROP, donc l'Association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris. Jean-Louis d'Acosta qui est directeur de la communication et du développement à la fondation ICM, Institut du cerveau et plus de la moelle épinière, il faut que j'arrête de dire ça. Très bien. Il a été auparavant directeur Téléthon Ressources et Développement pendant sept ans et également directeur du développement du réseau à la Fondation de France durant cinq années. Et j'ai déjà commencé un peu à poser le sujet et ses enjeux en préambule, mais je vais y revenir un petit peu pour reposer le contexte. Donc, ce n'est pas un hasard si on a choisi de démarrer cette conférence par cette thématique parce que c'est un enjeu clé pour vous, Fondraiser. La dynamique grand donateur est éminemment stratégique et doit être portée par la tête de l'organisation. Ici, on a la chance d'avoir réuni un panel d'organisations à la fois très différentes et complémentaires dans leur façon de vivre et d'intégrer cette question de la philanthropie et des grands donateurs en leur sein et dans leur stratégie de fundraising. Mais pour tous ici, ce sujet de la mobilisation de la gouvernance est vraiment un facteur clé de succès de la démarche, mais c'est aussi souvent un des freins qu'on constate. En tout cas, une chose est revenue, c'est que c'est souvent très fortement lié au cadre qu'on va pouvoir développer pour mettre tout cela en œuvre et c'est ces éléments-là qu'on va pouvoir aborder ensemble. J'aimerais vous demander dans un premier temps, je ne vais pas faire « Ladies first » puisque Marie-Ève a déjà parlé, je vais me tourner vers Jean-Louis pour te demander d'une part pourquoi tu as accepté cette invitation et d'autre part de présenter rapidement ta structure. Je me permets de vous tutoyer, c'est AFF Touch. Merci Yael. Oui, en fait, j'ai accepté tout de suite quand Yael et son équipe, Stéphanie notamment, m'ont sollicité parce que c'est un devoir pour nous en tant que fundraiser de pouvoir partager nos expériences. On est partie prenante de l'AFF depuis plusieurs années et je trouve que c'est aussi dans l'échange, dans l'échange de pratiques qu'on progresse et je suis aussi très partie prenante de la mission de l'AFF et je vous encourage pour ceux qui ne sont pas encore adhérents d'y adhérer. En quelques mots, l'ICM, c'est l'Institut du cerveau. C'est 10 ans, on a créé notre institut en 2010 sur la base de deux éléments qui se sont rassemblés. D'une part, un besoin important à l'hôpital La Pitié-Salle-Pétrière qui était de se doter d'un outil d'envergure internationale pour aider et accompagner les chercheurs présents sur le site de l'hôpital La Pitié-Salle-Pétrière. d'avoir un espace, un écosystème, de leur offrir un écosystème qui soit digne de ce nom dans un lieu qui est le haut lieu de la neurologie mondiale. C'est un lieu dans lequel on reçoit 100 000 patients par an atteints de maladies neurologiques et vous avez sur le site toutes les disciplines neurologiques qui sont prises en charge avec de très très grands spécialistes, très grands experts. Et parallèlement, ces cliniciens ont aussi des activités de recherche et il y avait sur le site déjà un certain nombre de laboratoires et ce besoin devenait de plus en plus criant avec une difficulté qu'ils avaient, c'était d'avoir la capacité de pouvoir réaliser leur rêve, c'est-à-dire de construire un bâtiment assez exceptionnel doté d'équipements de haute technologie. Et donc, ce rêve ou ce projet a croisé une équipe qu'on a appelée la Dream Team pilotée par Gérard Saillant, Jean Todd, Maurice Lévy, David Rothschild et quelques autres qui ont accepté de relever un défi, de rassembler autour d'eux un certain nombre d'amis pour transformer ce rêve en réalité. Et donc, c'est ce qui a donné lieu à une première campagne qui a été lancée en 2008 qui s'est déroulée sur quatre ans, 2008, 2012. On y reviendra. Voilà. Et qui a permis de lever des fonds et de transformer l'essai. Parce que vous, vous êtes vraiment philanthropie by design mais on y reviendra. Est-ce que tu peux nous présenter l'AROP ? Alors, l'AROP, c'est une association qui a maintenant 40 ans, un petit peu plus même, qui a été lancée en 1980. La particularité du mécénat de l'Opéra National de Paris, c'est qu'il est en quelque sorte externalisé par une association privée qui est l'AROP. Même s'il y a un département du mécénat et du développement au sein de l'organigramme de l'Opéra National de Paris, mais le directeur du mécénat et du développement est le directeur de l'AROP. Alors, on pourra revenir peut-être sur cette particularité qui a des avantages, beaucoup en termes de mécénat, de prospection et notamment pour les grands donateurs. Donc l'AROP, structure privée, aujourd'hui, c'est à peu près 35 salariés, un petit peu moins dans cette situation post-Covid, mais bientôt un peu plus en différents pôles et l'AROP, c'est à la fois une association d'amis, donc des personnes qui manifestement déclarent un intérêt pour l'opéra, le ballet et veulent être associés de manière très étroite à la vie de la maison et puis les mécènes, grands donateurs individuels mais aussi des campagnes de fundraising pour des dons je dirais plus abordables en termes de montant pour le grand public et des entreprises aussi mécènes. Donc moi, je m'occupe du département qui est le pôle grand donateur philanthropie, donc le mécénat individuel qui regroupe les fondations privées d'un côté, les campagnes de fundraising, on a eu une campagne d'adoption des fauteuils du Palais Garnier qui a essémé, j'ai vu qu'à Sciences Po, ils avaient aussi lancé une campagne pour le parrainage des fauteuils de l'amphithéâtre Boutmy et tout le mécénat individuel, donc notamment les cercles de grands donateurs autour des différents projets, le ballet, les productions lyriques, la formation, etc. Très bien, on y reviendra aussi. Merci. Marie-Ève, on ne présente plus Greenpeace mais quand même. Alors si, Greenpeace c'est une association de lutte pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité qui vient de fêter ses 50 ans. C'est un mouvement international, on est présent dans plus de 50 pays et en France depuis un peu plus de 40 ans. Et ma présence dans ce panel c'est peut-être le témoignage justement d'une structure qui n'est pas grand donateur oriented by design justement puisque nous on a un fondement qui est beaucoup plus universel et on va dire populaire. On a 240 000 donateurs qui sont adhérents de l'association et nous sommes une association très militante et je viendrai témoigner de ce que ça peut signifier que de développer une stratégie grand donateur dans un contexte qui est celui-ci et comme tu le disais aussi, elle, où aujourd'hui on se rend compte aussi du creusement des inégalités et des responsabilités qui ne sont pas les mêmes en fonction du segment de population auquel on appartient. Tu peux peut-être poursuivre justement sur ce sujet comment on peut intégrer cette démarche dans une association militante qui peut avoir qui a des axes de travail sur la justice sociale comment on concilie ces sujets ? Alors on a combien de temps ? C'est une vaste question mais c'est une question très importante. Alors déjà ce qu'il faut savoir et ce qui est très particulier chez Greenpeace c'est qu'il y a deux valeurs fondatrices la première c'est la non-violence même si certaines des actions qui sont menées sont très spectaculaires elles sont toujours menées avec ce mantra et la deuxième valeur c'est l'indépendance financière et elle impacte notre modèle économique puisque nous ne sommes financés que par les personnes physiques donc par les individus et nous n'avons pas recours au mécénat d'entreprise ni aux subventions ou au financement public pour garantir l'indépendance de Greenpeace l'indépendance de dénonciation le cas échéant de critiques constructives mais pour nos campagnes donc à ce titre toute personne est libre de soutenir Greenpeace à partir du moment où elle partage nos valeurs et sans j'ai envie de dire sans discrimination on essaye d'être très à la pointe aussi sur ces sujets-là bien entendu et toute personne peut devenir adhérente mais sur la base de cet universalisme bien sûr chacun peut aussi soutenir l'organisation en fonction de ses moyens et voilà certains ont une capacité supérieure et en tout cas jusqu'à aujourd'hui ou enfin chez Greenpeace on n'a pas été amené à refuser de dons néanmoins pour garantir cette question de l'indépendance financière il est clair que si un jour on était on nous proposait un don qui serait de nature à remettre en cause cette indépendance donc un don qui serait deviendrait significatif sur notre budget annuel qui pour cette année sera à peu près 30 millions d'euros voilà donc on n'en est pas là on n'en est pas là aujourd'hui on serait peut-être ravis de se poser cette question mais on n'en est pas là donc c'est une question de poids dans l'équilibre financier exactement et peut-être aussi de demandes qui pourraient être faites par un grand donateur qui aurait envie de s'impliquer sur vos actions sur les orienter tout à fait ou d'affecter des dons à des programmes spécifiques alors comme pour la plupart d'entre vous bien sûr le principe et notre objectif est d'avoir le de ne pas avoir de dons affectés bien évidemment mais voilà on peut aussi s'assurer que la contribution va plutôt être fléchée sur un programme plutôt qu'un autre une de nos campagnes phares est celle de la protection des océans c'est typiquement le genre de projet qui qui attire et qui pourrait voilà donner lieu à quelques affectations mais la part des grands dons aujourd'hui dans notre budget nous permet de voilà de ne pas risquer notre enfin de ne pas risquer le de déséquilibrer le financement de certaines missions en en fléchant quelques dons mais pour en revenir à ta question je m'étais un petit peu aussi égarée pardon la question de les questions écologiques aujourd'hui sont de plus en plus liées aux questions de justice sociale et le lien de causalité entre les richesses la façon dont elles sont générées et l'impact sur l'environnement sont voilà deviennent quasiment quotidiennes on n'est bien sûr pas les seuls à travailler sur le sujet on travaille d'ailleurs de plus en plus en interassociatif avec d'autres acteurs et on en vient à porter des mesures qui peuvent clairement ne pas forcément plaire à nos grands donateurs la dernière ou la plus emblématique en date c'est celle de la de la réalisation d'un ISF vert de face donc on porte une demande d'une réforme fiscale avec un fléchage de cette fiscalité vers des actions réparatrices ou compensatrices ou de préservation de l'environnement alors voilà donc après c'est l'équipe grandot que je regarde qui est en partie présente en grande partie présente qui se compose de combien de personnes ? qui se compose aujourd'hui de trois personnes plus une responsable de l'équipe philanthropie d'accord donc quatre personnes quatre personnes et donc elles doivent et donc voilà elles doivent alors notre conviction c'est aussi que les grands donateurs ou les personnes qui ont comme on dit une surface financière importante et donc potentiellement un impact sur l'environnement négatif si elles sont engagées à nos côtés c'est qu'elles partagent nos convictions et elles sont aussi elles ont la cap elles sont un levier d'action et c'est précisément aussi parce que voilà on porte ces questions c'est qu'on en est convaincu donc l'enjeu pour l'équipe elle est elle est de de les embarquer avec nous d'expliquer et la plupart du temps d'arriver à les convaincre que oui nos mesures elles sont elles sont nécessaires quand bien même elles viendraient impacter leur en l'occurrence la fiscalité qui leur est appliquée donc il y a vraiment un travail énorme de relations mais ça la relation quelle que soit l'organisation c'est le fondement de toute relation avec les donateurs et avec les grands donateurs et un travail de pédagogie voilà d'explication travail qu'on ne réalise pas seul on s'appuie sur nos collègues qui sont eux les experts de ces sujets et le pari qu'on fait et les gagnants la plupart du temps pas toujours avec ce renforcement de la dimension sociale de nos campagnes certains donateurs et certains donateurs historiques nous quittent en nous disant que là c'est plus possible mais fort heureusement certains nous rejoignent justement et sont heureux aussi de pouvoir échanger conscients de l'impact qu'ils ont voilà on ne soutient pas Greenpeace par hasard et quand on est préoccupé par les questions environnementales ils sont appétents aussi pour discuter avec des experts qui vont aussi pouvoir pas les conseiller on n'est pas dans cette logique des services néanmoins leur apporter un éclairage sur des voies de changement et c'est ce à quoi on appelle bien évidemment et pour revenir à un truc très trivial le montant de ce qui est un grand donateur chez vous c'est un sujet qui n'a pas forcément de sens mais je pense que les gens se questionnent alors un grand donateur pour nous chez Greenpeace France parce que les comment dire les maturités en fonction des différents bureaux de Greenpeace ne sont pas les mêmes mais comme j'imagine pour certains d'entre vous c'est très lié aussi à la culture philanthropique des pays donc voilà aux US ou au UK ils ont des programmes très développés et avec des paliers supérieurs nous en France on parle de plusieurs milliers d'euros voilà mais on n'est pas sur la dizaine de milliers très bien très bien très bien alors à l'Europe vous n'avez pas vraiment ce sujet par rapport à votre cause puisque vous avez quand même une culture du mécénat mais est-ce qu'il y a des questionnements par rapport à l'indépendance de programmation artistique est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui reviennent régulièrement auxquels vous êtes confrontés ou des peurs ou des freins du côté de l'opéra alors il faut savoir que l'opéra national de Paris c'est un établissement public donc qui dit établissement public dit qu'il peut y avoir une méfiance assez légitime d'ailleurs de toute intervention privée qu'elle soit sur la programmation mais qu'elle elle soit peut-être un frein aussi à d'autres leviers souhaités par la direction générale je dirais qu'on bénéficie d'une très bonne intégration d'abord parce que ça fait 40 ans que l'Europe travaille pour l'opéra national de Paris et je dirais même que cette crise sanitaire et peut-être qu'on l'évoquera mais a été un accélérateur de peut-être l'intégration notamment par toutes les rencontres qu'on a pu organiser avec les artistes avec les techniciens et toutes les rencontres un peu coulisses qu'on a pu faire durant cette période pendant lesquelles les théâtres étaient fermés mais toujours est-il qu'on bénéficie d'une bonne intégration mais il était certain que le mécénat privé peut être effectivement une source de peur sur la programmation ce qui est très très clair et le cas ne s'est jamais produit c'est qu'on lève des fonds pour une programmation qui est déjà établie d'abord parce que la programmation d'un opéra elle s'effectue 4 à 5 saisons en avance donc nous nous levons des fonds pour les entreprises parfois 1 à 2 saisons en avance pour les grands donateurs c'est plus tardif c'est généralement quelques mois voire 1 an en avance pour les projets artistiques donc il n'y a pas d'interférence ou d'un mécène qui voudrait disons lier son don à la programmation de telle ou telle oeuvre ou de tel ou tel artiste ça c'est quand même un premier point qui est très très clair et qui est entendu et puis ensuite le mécénat et notamment le mécénat des grands donateurs n'est pas simplement lié à la création de nouveaux spectacles mais l'Opéra de Paris a tout un volet de transmission de formation en son sein pour des jeunes artistes lyriques pour des artisans dans les métiers dans les ateliers de décors et de costumes mais aussi pour les restaurations patrimoniales du Palais Garnier pour différents sujets audiovisuels les captations des spectacles la création de podcasts sur les métiers de l'opéra etc. donc finalement le panel de nos projets est très très large et donc l'interférence n'existe pas et elle serait de toute façon limitée si jamais elle existait mais elle n'existe pas et la robe d'ailleurs se met un point d'honneur à lever des fonds pour des projets déjà décidés par la direction générale et qui ne sont pas liés alors après il y a un autre sujet c'est que parfois le mécénat est lui-même source de projet alors c'est pas une interférence mais c'est que parfois un mécène la volonté d'un mécène ou le souhait d'une fondation privée d'une mission d'une fondation privée rencontre un projet de l'Opéra National de Paris et ce projet il évolue alors c'est un terme que je n'aime pas beaucoup mais la co-construction qui est un terme dont on parle beaucoup en termes de mécénat alors évidemment je le trouve assez maladroit mais il est assez signifiant au sens où ce projet il évolue de part et d'autre c'est à dire que c'est pas l'Opéra de Paris qui devant sa vitrine met un projet à vendre ou un projet qui appelle des fonds c'est simplement que ce projet on va le construire parce que la fondation privée peut-être est engagée en matière d'inclusion de handicap et voudrait un programme sur mesure pour tel ou tel segment de public et l'Opéra de Paris il voit un intérêt même si spontanément peut-être que c'est pas le projet le premier qu'on aurait pu soumettre à un appel de fonds donc dans ces cas-là on fait avancer le projet de manière commune et je dirais que c'est plus le cas de fondations privées mais je gère aussi les fondations privées que de donateurs individuels même si des donateurs individuels ont aussi ces préoccupations à l'oeuvre ce qu'on voit surtout c'est que le soutien à la création c'est surtout des donateurs individuels même beaucoup plus que des entreprises et en tout cas la tendance se confirme plutôt dans ce sens-là mais les fondations privées surtout pour des missions transmission formation éducation accès à la culture insertion sociale etc. plus mécénat croisé sur des thématiques sociales tout à fait très bien donc vous n'avez pas à partir avec les syndicats de l'opéra de manière régulière qui viennent vous êtes intégré et vous n'êtes pas vu comme un méchant la main du capitalisme qui alors je ne sais pas comment on est perçu toujours et il qu'on s'efforce d'être le plus intégré et surtout de montrer qu'on travaille tous artistes techniciens personnels dans les ateliers de décors qui sont des artisans d'excellence de se dire que nous on lève des fonds pour cette excellence qui est à l'oeuvre chaque jour en coulisse sur scène à l'Opéra de Paris et vous levez la robe lève combien vous l'avez dit tout à l'heure on est à peu près à 18 millions 6 avant crise sur un budget de 230 millions d'euros annuels donc ça reste assez marginal finalement mais il faut dire que la subvention publique est de 46% dans le budget donc voilà mais le reste ce sont des ressources propres et la tendance subvention publique ressources propres évidemment s'accentue en faveur des ressources propres puisque la subvention publique stagne et que le budget augmente légèrement chaque année grâce à votre travail enfin au travail de l'éticheur je l'espère mais pas que le mien alors Jean-Louis du côté de l'ICM pardon excusez-moi je suis une mauvaise passeuse de micro donc on parlait de philanthropy by design parce que et bien vous avez été créé par la volonté de deux philanthropes comme tu le disais Jean-Todd et Gérard Saillant enfin Gérard Saillant étant lui-même philanthrope je me posais la question en disant oui voilà d'accord je me demandais s'il était juste la caution enfin le porte côté scientifique donc on a beaucoup parlé lorsqu'on a préparé de la question du choix finalement du cadre la façon dont on pense le cadre de la philanthropie la façon dont on structure cela en interne est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé comment vous avez pu développer ça finalement avec des techniques très professionnelles très tôt alors c'est vrai que la gouvernance elle joue un rôle central aujourd'hui dans le développement de la philanthropie à l'Institut du cerveau comme je disais tout à l'heure dans notre code ADN ou dans notre code génétique plutôt l'engagement des philanthropes et la place des philanthropes est vraiment réelle concrètement au-delà d'un comité de campagne qui s'est mis en place ce dont je vous parlais tout à l'heure au sein du conseil d'administration nous avons quatre collèges un collège de fondateurs privés qui sont aussi pour certains d'entre eux des philanthropes un collège de fondateurs publics puisque nous avons quatre partenaires publics qui sont associés au projet de l'Institut et qui sont à l'origine l'Inserm le CNRS Sorbonne Université la PHP et puis un collège de personnes qualifiées et enfin un quatrième collège qui est le collège des amis de l'ICM donc les grands donateurs qu'on associe aujourd'hui à la gouvernance de l'Institut donc il y a vraiment ce mix entre le conseil d'administration qui joue son rôle d'orientation et de prise de décision sur les grandes orientations de l'Institut et puis un comité de campagne qui est aux côtés du conseil d'administration mène ses actions de développement de la philanthropie au-delà de ces deux instances nous avons aussi bien évidemment une équipe de professionnels qui s'est structurée qui à l'origine était composée autour d'une personne de consultants qui sont venus nous aider nous accompagner notamment dans la première campagne et petit à petit l'organisation a assez renforcé aujourd'hui on a une équipe d'une douzaine de personnes sur la fonction fundraising on lève 18,6 millions également on est exactement au même niveau sur l'exercice 2020 et nous étions à 7 millions il y a 8 ans donc vous voyez un peu l'évolution à la fois sur le levier de la philanthropie et des grands donateurs qui est le levier le plus dynamique pour nous aujourd'hui et puis le levier de la collecte grand public sachant que la ligne quand on est grand donateur chez nous c'est qu'on a fait un don de plus de 10 000 euros au one shot à l'institut dans l'année donc le collège enfin le comité d'amis tu l'appelles comment ? le collège des amis le collège des amis est composé aujourd'hui il est composé de trois fondateurs enfin pas fondateurs pardon grands donateurs ou mécènes ils viennent essentiellement du comité de campagne et représentent le comité de campagne au sein du conseil d'administration et c'est sur ces sujets d'ingérence scientifique ou de voilà de risque de oui d'ingérence des donateurs etc comment vous avez géré cet aspect là en termes de cadre oui en fait le l'organisation s'appuie sur deux comités qui sont aussi importants au delà de ce conseil d'administration et de ce comité de campagne on a déjà un comité scientifique international composé que de scientifiques internationaux aucun français pour éviter les problèmes de ce type là et toutes les décisions qui sont prises ou tous les programmes de recherche qui sont engagés à l'Institut du cerveau sont décidés en amont un peu comme à la robe sur la programmation et donc la recherche de financement que nous opérons en direction des donateurs et des mécènes elle se fait sur la base d'un programme qui était validé préparé en amont par les scientifiques en lien avec ce conseil scientifique international qui est souverain aussi dans les orientations de la recherche qui sont menées à l'Institut et puis le deuxième comité qui est un peu plus récent c'est qu'on a créé un comité d'éthique qui est déontologie à la fois sur les sujets liés à la recherche que nous menons au sein de l'Institut et plus largement sur tous les autres sujets que pourraient poser nos différentes activités dans le domaine financier dans le domaine de la collecte de fonds dans le domaine de la communication et donc ce comète pour prendre son acronyme est vraiment un vrai support pour nous un garde-fou aussi il est composé aussi de personnes extérieures personnes qualifiées quelques personnes de l'interne mais c'est un lieu qui pour nous est un lieu dans lequel on a des discussions aussi importantes sur ces sujets liés à l'éthique et à l'engagement de nos donateurs il vous arrive d'avoir des dilemmes éthiques à soumettre oui bien évidemment sur des secteurs d'activité de mécènes qui souhaiteraient s'engager à l'Institut on a ce type de discussions qui sont posées c'est de plus en plus fréquent c'est quelque chose ce souhait est-ce que c'est un mythe ce souhait des mécènes et des philanthropes de vouloir bénéficier de certaines choses ou d'être très présents très impliqués ou est-ce que c'est est-ce que ça va croissant ou est-ce que c'est alors d'être impliqués et très présents c'est plutôt bien parce que nous ce qu'on essaye de faire c'est aussi de rapprocher le monde de la recherche du monde des philanthropes et des donateurs et il y a l'envie du côté des donateurs et des philanthropes de toucher du doigt une réalité de la recherche et d'être vraiment en lien avec le monde de la recherche de comprendre donc on organise régulièrement des visites de laboratoire des réunions avec les chercheurs de visites personnalisées donc cet aspect là pour nous est vraiment fondamental parce que dans la relation donateur et on en parlait tout à l'heure sur la relation très personnelle ou très one to one c'est un levier qui est un je dirais même le levier majeur aujourd'hui après ce mythe dont tu parles pour moi c'est vraiment un mythe c'est à dire que dans l'histoire de l'institut ou dans laquelle je m'inscris depuis une petite dizaine d'années on n'a pas cette pression de mécènes ou de donateurs qui veulent absolument faire évoluer la recherche d'une certaine façon enfin on est quand même très très loin de ces aspects là il y a une vraie indépendance aussi des chercheurs qui ont un esprit libre aujourd'hui et qui sont dans un dialogue qui est vraiment constructif avec les donateurs et les mécènes donc vous bénéficiez vous d'un cadre où finalement la gouvernance a été construite dès le départ et puis améliorée au fil des années pour permettre à la philanthropie de se développer et est-ce qu'il y a quand même des aspects donc vous avez pas mal de chefs d'entreprise également qui s'impliquent vous avez ce comité d'ambassadeurs donc vous êtes quand même on va dire relativement bien loti par rapport à la plupart des organisations qui mènent des campagnes et qui parfois ont un peu de mal à mobiliser concrètement leur gouvernance voire même à mobiliser les comités de campagne qui comprennent pas forcément toujours très bien ce qu'on attend d'eux mais est-ce qu'il y a quand même encore des aspects sur lesquels voilà c'est pas encore optimal disons sur l'implication de la gouvernance où il y a un pas que tu aimerais encore franchir alors l'intérêt d'avoir au sein d'un conseil d'administration des philanthropes ou des mécènes c'est de pouvoir aussi partager avec eux un certain nombre de réalités dans notre quotidien en qualité de responsable opérationnel on va dire de la collecte ou de la communication pour ce qui me concerne aussi et donc d'avoir aussi à la fois des alliés dans un conseil d'administration et en même temps de très bons interlocuteurs qui vont nous permettre de progresser et je pense que c'est vraiment dans le dialogue que tout cela se construit et c'est comme cela que ça articule aussi je me décale un peu pour aller vers le comité de campagne le job du comité de campagne versus le job d'une équipe opérationnelle c'est aussi de trouver le bon le bon équilibre entre des grandes idées des bonnes idées portées par les ambassadeurs membres de ce comité de campagne qui très souvent comme tu le disais sont des personnes qui sont leaders dans leurs activités dans leur domaine à des poses de responsabilité dans les grandes entreprises donc qui ont une capacité à aller vite à être aussi très pertinents dans leurs idées dans les actions à mettre en place et en même temps d'avoir des équipes de professionnels qui sont en capacité de dialoguer avec ces différents interlocuteurs de très haut niveau et donc mon job à moi c'est vraiment de créer cette articulation entre l'équipe en charge des grands donateurs de la communication et puis le comité de campagne pour qu'il y ait bien cette mécanique qui soit transversale je vous donne juste un exemple on est en train de programmer un événement il se trouve qu'on a déjà une programmation qui est faite avec l'équipe en charge de la collecte grands donateurs d'ici la fin de l'année d'un seul coup un ambassadeur décide d'organiser une projection dans un cinéma quelque part dans Paris sur une thématique Alzheimer et se dit ça serait bien de le faire fin novembre mais c'est vrai qu'on a déjà cette programmation qui est déjà faite et tout le travail qu'on a à faire c'est de lui expliquer que dans le cadre de cette programmation déjà établie qui correspond aussi à une feuille de route particulière avec des objectifs particuliers ce moment là c'est peut-être un moment qui est pertinent mais qu'il faut sûrement placer un autre endroit je vous le dis parce que c'est juste un exemple mais ça n'a l'air de rien mais vous avez en face de vous un président d'un groupe du CAC 40 qui à un moment donné va avoir besoin d'avoir des bons arguments face pour changer d'avis et accepter de passer à autre chose ça fait quand même finalement dans toutes ces instances pour le dire autrement ça fait quand même beaucoup d'ego à gérer aussi parce que c'est mais c'est une force c'est une force c'est une vraie force non non mais vraiment et pour reprendre l'exemple précédent la personne avec qui je suis en relation est vraiment exceptionnelle c'est vraiment aussi quelqu'un avec lequel on peut interagir et construire ensemble on va dire une collaboration qui est pertinente et fructueuse donc avec un cadre de la collaboration qui éclaire leur implication au comité de campagne est-ce qu'il signe un engagement ou comment est-ce que vous décrivez ou spécifiez les rôles le processus d'intégration d'un nouveau membre au sein du comité de campagne il est validé par les présidents du comité de campagne donc nous on a deux coprésidents Maurice Lévy et Martine Assouline qui est base à New York donc ce sont nos deux coprésidents qui valident l'entrée de ces membres au travers d'une rencontre aussi avec ce membre qui rejoint le comité de campagne dans lequel on lui donne un peu la feuille de route chaque membre du comité de campagne est aussi contributeur à haut niveau au sein de notre institut participe financièrement et ensuite participe activement dans l'activation de son propre réseau et ensuite on établit avec chacun de ces ambassadeurs au travers de rendez-vous réguliers un plan de travail un plan d'activation de réseau qui va nous conduire à rencontrer un certain nombre de prospects d'avoir des contacts particuliers et d'aller jusqu'à la sollicitation et l'intégration de nouveaux donateurs au sein de notre campagne une méthodologie bien rodée avec des personnes engagées mobilisées merci Jean-Louis je vais me retourner vers Mathieu pour reprendre justement pour rebondir sur la partie engagement puisque vous avez la chance d'avoir à la direction de l'Opéra Alexandre Neff qui est quelqu'un qui est sensible au sujet du mécénat puisqu'il a eu une expérience en Amérique du Nord vous bénéficiez aussi d'un appui est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe cette implication alors c'est vrai que c'est une chance qu'on a Alexandre Neff a pris ses fonctions il y a maintenant un an un an et trois mois de manière anticipée en pleine crise donc c'était un contexte assez difficile mais la chance qu'on a c'est que cette stratégie de mécénat elle est portée au plus haut niveau en sa personne donc lui est le directeur général de l'Opéra national de Paris ce qui est donc renforce l'intégration de la structure de mécénat donc l'AROP et surtout nous permet chaque semaine d'avoir un déjeuner avec lui avec des prospects avec des mécènes etc. ce qui est très important d'abord pour la fidélisation du réseau existant aussi parce que à un certain niveau de mécénat il est important que le mécène puisse directement échanger des enjeux à court moyen terme et même plus long terme autour du directeur de l'Opéra des enjeux de création artistique mais pas que comment on traite la thématique du handicap à l'Opéra national de Paris quelle est l'implication environnementale d'un établissement public comme l'Opéra national de Paris etc. et donc c'est porté au plus haut niveau et ça c'est très important dans la gouvernance je pense que sinon on se heurte très vite à un plafond donc on a cette chance là et puis cette chance aussi que toute la maison comprend si vous voulez l'action qu'on mène donc les différentes directions il y a une direction notamment de l'académie donc qui a un volet d'éducation artistique pour tous les programmes qu'on développe pour différents publics des jeunes, des apprentis des personnes en apprentissage de la langue française mais aussi des résidences d'artistes et d'artisans d'art et ça c'est très utile pour nous de savoir qu'on a un interlocuteur dédié sur ces sujets donc le jour où un mécène fait part de son intérêt pour une résidence d'artiste on a tout de suite quelqu'un en face à qui on peut s'adresser à qui on peut présenter le mécène il y a toujours plein de projets à financer évidemment parce que c'est une structure très active donc pour nous d'avoir un interlocuteur dédié et le fait que ce soit porté au plus haut rang par le directeur général ça c'est très important Ces interlocuteurs dédiés finalement ils sont formés ils sont coachés ou simplement on leur dit vous êtes un interlocuteur dédié ? Alors ils ne sont pas forcément formés mais il faut savoir que l'Opéra National de Paris il a 350 ans et l'Europe en a 40 donc on a quand même une force historique déjà instituée ce qui est peut-être différent dans le cadre d'une structure qui viendrait à naître ça c'est certain et surtout le mécénat finance quand même des projets significatifs on a le cas des artisans d'art en résidence qui étaient financés par la fondation Bétan-Cochuleur c'était 12 artisans d'art chaque saison qui se formait donc évidemment les interlocuteurs à l'Opéra comprennent très très bien que du mécénat dépendra aussi la pérennité de certains de leurs projets ou même le développement de nouveaux projets donc c'est très précieux pour nous d'avoir ces interlocuteurs dédiés à qui on peut s'adresser présenter un mécène présenter un projet et le faire évoluer et fidéliser le mécène Et quand on en vient concrètement à des sujets de sollicitation est-ce que votre directeur général va jusqu'à solliciter ou bien c'est plutôt il passe plutôt le relais aux équipes mécénat ? Alors il y a différents cas de figure il est vrai que le directeur général est rarement seul dans ce rendez-vous avec le mécène donc c'est souvent une discussion disons collégiale et puis surtout le rendez-vous était préparé c'est-à-dire que ça c'est évidemment très très important et on a également des mécènes qui peuvent jouer le rôle d'intermédiaire ou d'ambassadeur d'un différent projet et puis de toute façon il y a un suivi de ce rendez-vous c'est-à-dire que c'est pas forcément au cours du rendez-vous que se pose la question du montant etc mais on recherche surtout l'adhésion l'engagement au projet en espérant que ce projet va susciter l'adhésion de ce prospect par exemple et après les modalités financières je dirais que c'est pas forcément le point central du rendez-vous on présente un budget très très clair etc mais c'est plutôt aux équipes de mécénat de faire le travail avant et après très bien et vous nous avez fait un peu rêver quand on a préparé en nous racontant donc des modalités de rencontre que vous avez c'est des déjeuners hebdomadaires exactement tous les mardis midi notre directeur général nous consacre un déjeuner pour des mécènes des prospects des personnes qu'ils souhaitent rencontrer donc c'est évidemment très très précieux pour nous à la fois pour des mécènes déjà existants très importants qui ont un projet ou dont on pense que c'est intéressant de provoquer une rencontre ou alors pour des prospects qu'on a identifiés et dont on sait bien que ce sera à ce niveau de gouvernance que le levier sera activé ou non et que c'est pas effectivement un chargé de mécénat ou à mon niveau que disons l'accord ou l'adhésion au projet se fera alors pas tant par une question d'ego mais c'est que le directeur général c'est lui qui projette la maison c'est lui qui a le projet artistique c'est lui qui l'incarne exactement et donc c'est à ce moment là qu'il peut présenter son projet sa vision artistique pour les 5-10 années qui viennent vous avez une idée du temps qu'il y passe le pourcentage du temps que le directeur alloue au sujet mécénat écoutez beaucoup parce que quand on se lève le matin on a déjà un mail de lui et le soir c'est son directeur général adjoint on va se questionner sur le temps qui dort le pourcentage toujours est-il que c'est vraiment porté au plus haut niveau et je vous le dis de manière hebadaire plus à chaque spectacle chaque soir des mécènes sont présents comme toute maison de spectacle vivant plus les événements de mécénat dédiés et le directeur est là tous les jours ou presque donc c'est vraiment très important pour nous et dès qu'on peut lui présenter quelqu'un on le fait lui-même apprend à les reconnaître à les connaître et puis on a différents petits déjeuners différents formats qui permettent des rencontres vraiment privilégiées entre les mécènes et lui et c'est clairement dans la fiche de poste du directeur de l'opéra cet élément alors c'est pas tant dans la fiche de poste parce que c'est quand même ça reste un établissement public avec un conseil d'administration pour le coup il n'y a aucun mécène dans ce conseil d'administration de l'opéra donc l'indépendance est vraiment assurée mais bon d'abord pour financer les projets il y a un besoin réel c'est à dire que je crois que le directeur comprend tout à fait que bien sûr qu'il a besoin du mécénat pour certains projets et puis je crois que ces échanges au-delà d'un soutien financier je crois que ça nourrit aussi la réflexion c'est à dire que on sait que ces mécènes sont souvent engagés dans différents domaines alors ça peut être des domaines dans économique des jeunes économistes la tech le numérique et que bien sûr qu'un établissement public comme l'opéra de Paris qui a 1800 salariés se pose la question de sa présence numérique la question de sa responsabilité environnementale on en a parlé et que ces interlocuteurs sont évidemment des personnes déjà engagées dans la société et peuvent peut-être être de bons conseils et puis bien sûr après l'adhésion au projet par des personnes responsables de fondations ou des grands philanthropes etc et aussi de ces discussions naissent des projets ce que je disais tout à l'heure la co-construction voilà des projets peuvent émaner entre la rencontre d'une fondation privée ou d'un philanthrope qui a tel ou tel tropisme et du directeur général de l'opéra qui se dit que peut-être il aurait intérêt à faire évoluer sa maison dans telle ou telle direction il a conscience et vous avez des espaces qui permettent que tous ces effets collatéraux qui sont au-delà du financier puissent émerger je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très jaloux de vous et je pense que Marie-Ève est un peu jalouse non ? parce que alors Marie-Ève toi tu viens d'une organisation qui a vraiment une tradition de fundraising très grand public avec combien de donateurs en base de données ? 240 000 actifs 240 000 donateurs actifs et une cinquantaine de grands donateurs et une cinquantaine de grands donateurs bien sûr ça me fait ça me fait rêver oui et non parce que en tout cas je trouve ça formidable que ce directeur ait pleinement saisi le rôle qu'il peut qu'il peut jouer et je ne suis pas jalouse parce que le nôtre aussi alors super c'est une bonne nouvelle je pense que voilà néanmoins notre activité n'est pas aussi soutenue ni ne se prête peut-être aussi bien que celle de l'opéra à ces rencontres aussi fréquente donc oui on a un accès et un engagement de notre directeur général et on va dire notre président aussi même si bien évidemment depuis un an et demi il ne se passe plus grand chose en termes d'événementiel et de rencontres et de rendez-vous en tout cas en face à face donc leur rôle à eux a été un peu mis en stand-by mais en tout cas la posture est favorable donc c'est un élément très important heureusement la posture est favorable et les investissements parce que c'est souvent ce qu'on entend d'organisation surtout émanant d'organisation plus du secteur traditionnel on va dire de la collecte dont tu fais partie c'est de dire que on a beaucoup d'attentes mais on n'est pas prêt à investir dans des ressources humaines on aimerait que ça porte ses fruits rapidement donc la compréhension tu regardes ton équipe mais oui je regarde l'équipe parce qu'on est en train de finir les budgets donc forcément on est dans ce dialogue là alors chez Greenpeace il a aussi sans doute fallu attendre d'atteindre un certain niveau de budget et d'autonomie financière Greenpeace France a dû et a bénéficié du soutien d'autres bureaux qui étaient nés auparavant et du secrétariat général pour faire face à des périodes de turbulence notamment dans les années 80 après le sabotage du Rainbow Warrior par l'état français mais qui a fait beaucoup de mal dans l'opinion et donc la conquête de l'indépendance financière par le bureau français a été une longue lutte et ensuite et aujourd'hui on fait partie des bureaux les plus les plus importants donc ça c'est vraiment aussi une fierté de pouvoir rendre et aujourd'hui de jouer ce rôle là de mécène si j'ai envie de dire auprès de bureaux qui sont dans des situations plus difficiles comme au Brésil ou en Russie donc pour développer la philanthropie vraiment il a fallu réatteindre un certain niveau d'indépendance financière la collecte auprès des grands donateurs elle existe depuis très longtemps et on a développé un savoir-faire interne je dirais beaucoup de cultivation et aussi faute de ressources affectées un peu moins d'acquisition mais parce qu'on ne peut pas tout faire non plus et néanmoins en tout cas à partir du moment où je suis arrivée j'ai aussi porté une vision sur la collecte de fonds et sur le marché et sur le fait que la collecte auprès des grands donateurs et des philanthropes est le segment le plus dynamique ces dernières années et la croissance de la collecte on a reparlé la semaine dernière aussi au FNAF et bien elle est portée par l'augmentation du don moyen et surtout bien sûr par la contribution des grands donateurs et des philanthropes donc pour continuer à croître et parce qu'on a la chance d'être dans un pays qui va relativement bien on va dire et où il y a de la richesse il faut qu'on développe la philanthropie comme ressources pour GamePeace avec deux volets les libéralités donc plutôt les legs et puis les grands donateurs vous avez intégré les libéralités dans ce segment dans ce département voilà on a créé une équipe vraiment dédiée en tout cas et on l'a étoffée et ce que ce que les enfin il y a quand même un coeur commun dans ces métiers c'est la relation c'est à dire la dynamique relationnelle qui n'est pas une dynamique de masse ou mais la relation elle est elle est individuelle c'est le face à face et c'est ce qui aussi ce qui faisait sens dans la réunion et puis les dynamiques aussi de moyen long terme c'est à dire qu'un grand donateur il est rare qu'on puisse obtenir de lui dès le premier rendez-vous un soutien important donc il a fallu convaincre mais voilà on y est parvenu et on a étoffé donc depuis deux ans l'équipe et qui voilà avec la dernière arrivée il y a quelques semaines pour pour développer cette ressource à la hauteur de ce qu'on sera en capacité de faire quand on est Greenpeace France et au delà du directeur qui s'implique est-ce que l'équipe peut compter sur des administrateurs ou est-ce qu'il y a un comité ou alors oui et non alors on a un président qui est qui qui peut s'investir on va dire et surtout on est en pleine réflexion c'est-à-dire il y a la partie équipe RH qui est très importante et puis aussi la construction de la stratégie et nous au cœur de nos questionnements c'est comment est-ce qu'on embarque l'organisation et quelle pédagogie interne on fait aussi autour de ces questions et un un des socles qu'on est en train de terminer c'est celle de la de la rédaction de ce qu'on appelle le guide des dons et lègues de façon très simple ou d'une charte mais où on va inscrire en fait nos pratiques de collecteur de fonds sur l'ensemble de nos métiers aussi bien le face-à-face en rue que les grands dons et aussi les lègues et et c'est un projet donc qui pour le moment est porté par par l'équipe salariée mais qui va être partagé avec la gouvernance qui est constituée pour moitié de donateurs d'adhérents voilà donc nous la gouvernance oui la gouvernance elle est constituée pour moitié de membres nommés et pour moitié de membres élus parmi les les donateurs et ces donateurs que tu cherches à embarquer tu as vu on avait évoqué en préparant l'idée de voilà que vous faisiez cette pédagogie et que parfois vous deviez coacher certaines personnes pour qu'elles qu'elles vous accompagnent et puissent passer à l'action et solliciter est-ce que c'est quelque chose voilà que que vous arrivez bien à faire ce passage à l'action ce alors est-ce que c'est une pédagogie compliquée oui oui alors on n'en est pas encore là on n'en est pas encore là mais mais la la question la question se posera clairement et celle aussi de l'articulation entre il y a un jeu de rôle quand on voilà quand on est dans une relation et qu'on fait appel justement à ce que j'appellerais moi des métiers ou alors voilà des représentations de la gouvernance entre ce que les uns portent et ce que les autres apportent aussi et comme tu disais voilà les fundraiser préparent le terrain portent bien souvent la demande aussi parce qu'ils en ont l'habitude et 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 effectivement faire porter la demande et l'expression du besoin n'est pas si évident ni pour voilà la direction générale ni pour des des administrateurs c'est ça c'est sûr ça c'est sûr alors je vais me tourner vers Jean-Louis pour parce que vous avez des gens qui ont été acculturés très tôt à ces sujets d'aller en rendez-vous et de mais comment vous comment vous organisez finalement lorsque vous avez du recrutement de nouveaux ambassadeurs comment vous vous faites en sorte que ces aspects de sollicitation de partage d'argumentaires aussi que vous soyez alignés sur les messages comment est-ce que ça ça se passe ce travail de coaching de pédagogie parce que bon ils sont peut-être chef d'entreprise éminant mais ils ne sont pas forcément fundraisers est-ce que vous avez une méthode à partager ce qu'on pourrait dire c'est que ces ambassadeurs ils n'ont pas vocation à être des spécialistes de la recherche en ce qui nous concerne et chacun son son job le job des ambassadeurs c'est d'ouvrir les portes et donc d'être bien évidemment porteur de premier message bien évidemment et donc derrière il y a une méthodologie qui passe par la construction de messages spécifiques qui se traduisent par des livrets par des petits mémos pocket qu'on peut donner aux ambassadeurs etc le comité de campagne est un lieu important aussi pour s'approprier l'évolution de la stratégie des projets de recherche qui sont menés à l'institut du cerveau et puis quand je dis chacun son job c'est que vraiment le positionnement de l'ambassadeur c'est d'activer son canet d'adresse d'organiser donc de convaincre bien évidemment son ami ou le membre de son réseau professionnel à venir éventuellement à l'institut ou au moins à rencontrer quelqu'un de l'institut et c'est là où l'équipe professionnelle des chercheurs éventuellement voire le directeur aussi de la structure ou le président sont présents aussi au cours du deuxième ou du troisième rendez-vous donc on a vraiment ce travail qui se fait en équipe on est vraiment dans une stratégie collective où chacun joue sa partition pour reprendre une image musicale et l'idée n'étant pas de former bien évidemment nos ambassadeurs au sujet de la recherche en tant qu'experts de la recherche mais c'est vraiment de les positionner au bon endroit je trouve que c'est un très beau mot de la fin cette stratégie collective avant de passer la parole au ouais on est bon du coup j'ai pile pour le long timing peut-être est-ce que vous avez un dernier mot que vous souhaitez partager avant qu'on qu'on passe la parole à la salle une réflexion que vous aviez envie de partager que vous n'avez pas eu l'opportunité de partager dernier mot s'il faut en donner un je dirais que ce qui fait la force aujourd'hui d'une mobilisation en direction des grands donateurs c'est vraiment moi c'est ce que je vois aujourd'hui dans cette organisation qui s'appelle l'Institut du cerveau c'est vraiment l'implication de donateurs au sein d'un comité qu'on peut appeler comité de campagne qu'on peut appeler comité de développement ou d'un groupe qui accompagne aux côtés des professionnels qui accompagne une stratégie et qui s'auto-alimente et ça pour moi c'est vraiment la force d'une stratégie à déployer une seule équipe de professionnels pour l'avoir vu dans d'autres organisations ne suffit pas si on veut aller vers une ambition forte et lever des dons à très haut niveau il faut pouvoir s'appuyer aussi sur les relais et les bons relais ce ne sont pas forcément toujours les équipes de professionnels qui ont la capacité d'ouvrir les carnets d'adresse il faut donc embarquer avec nous des équipes d'ambassadeurs qui vont jouer ce rôle là et jouer cette partition à plusieurs et ce au sein du comité de campagne mais aussi du coup au sein de la gouvernance puisque vous avez donc si on revient au sujet qui était quand même vous avez poussé le sujet de la philanthropie au bout puisque c'est dans votre cadre de gouvernance je vous propose merci beaucoup à tous les trois alors peut-être juste ajouter un dernier propos c'est que la relation au grand donateur évidemment c'est une relation qui est sur mesure et quand on mobilise la gouvernance ou quand on mobilise le réseau de tel ou tel mécène de manière parfois tout à fait ouverte je crois qu'il y a aussi une question de calendrier de le faire au bon moment ça c'est quelque chose qui est très important dans la relation au grand donateur un premier point le deuxième point c'est d'être très très clair sur les montants je trouve que nous à l'Opéra on l'est je crois que c'est un bon point de dire que pour tel projet on recherche 700 000 euros et que même s'il y a toute contribution à la bienvenue mais que si on n'a pas ces 700 000 euros le projet ne pourra pas être lancé ça je crois que c'est important tant pour la relation au donateur que dans la clarté de cette relation et puis un dernier point c'est que de parler on parlait de la gouvernance etc bien sûr qu'il y a la question des montants et qu'à un moment l'équipe elle doit constituer un dossier ou très clairement solliciter le donateur ou la donatrice mais ce qui est important au niveau de la gouvernance c'est vraiment de parler d'un projet et de savoir en parler avec vraiment beaucoup d'émotions d'abondance de coeur ou de je ne sais quoi mais je dirais de faire vibrer un donateur et qu'il y a beaucoup de raisons qui président un don parfois des raisons très matérielles mais il y a aussi je crois l'adhésion à un projet et que c'est surtout au niveau de la gouvernance que se passe cette adhésion quand bien même vous avez le meilleur salarié dans votre équipe mais il ne faut pas confondre les rôles ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'effectivement c'est plutôt à l'équipe de solliciter de préparer les dossiers mais au niveau de la gouvernance c'est de projeter de savoir parler de ces projets et il y a des très très bons directeurs qui malheureusement ne savent pas s'ouvrir ou en parler parce que ce n'est pas les mêmes métiers je dois dire mais ce sont des compétences qui sont vraiment appréciées au niveau de la direction Oui et du coup peut-être je rajouterais que justement il faut aussi sortir du bois en quelque sorte et en tout cas moi je je m'attribue ce rôle que d'expliquer ce que c'est que le métier de fundraiser et en particulier auprès des grands donateurs alors chez nous la culture et la naissance de la collecte de fond chez Greenpeace en France c'est le face-à-face alors on fait du face-à-face aussi mais autrement mais voilà chez nous le face-à-face c'est vraiment enfin c'est c'est un univers et qui parle à tout le monde en revanche se dire que voilà on avait une personne qui allait à la rencontre des grands donateurs ben voilà c'était bien mais on ne voulait pas trop savoir ou voilà enfin globalement dans l'organisation donc quand j'y sortir du bois et c'est peut-être mon rôle aussi en tant que directrice c'est justement de valoriser ce travail qui est fait et de valoriser le fait que effectivement le fundraiser ben il est là pour remplir un office mais il ne peut réussir s'il est seul et s'il ne bénéficie pas de l'appui et de de ce oui de cette dynamique de binôme j'ai envie de dire entre la flamme le curse qui va voilà emporter le grand donateur et le fundraiser qui est là pour cueillir le fruit de ce voilà de cet élan on revient cette stratégie collective tout à fait merci merci à tous les trois nous pouvons prendre quelques questions voilà merci bonjour moi je m'occupe du juridique pour les amis du centre Pompidou l'association des amis du centre Pompidou et en fait je m'intéressais particulièrement je me suis particulièrement j'étais intriguée par le guide des dons et lègue et j'aurais bien aimé comprendre un peu plus qui le rédigeait à qui il était destiné quel était son usage s'il était publié voilà est-ce que tout le monde m'a entendu ? alors donc c'est c'est un document qui est en train d'être finalisé et qui est réalisé par l'équipe donc par l'équipe de fundraiser elles sont d'ailleurs situées entre autres de rangs derrière vous donc vous pourrez échanger avec elles tout à l'heure l'objectif ce sera en tout cas le il y aura sans doute de documents un document interne qui sera partagé avec les salariés et avec la gouvernance et la gouvernance sera amenée à statuer sur différents points et notamment ce qui pour une organisation militante comme Greenpeace pourrait interpeller la question par exemple des contreparties aujourd'hui on n'a pas de contreparties nos nos grands donateurs d'ailleurs ne souhaitent pas particulièrement bénéficier d'un traitement particulier ça ne ferait pas sens avec ce que l'on est mais la question peut se poser pour les legs par exemple pour voilà à quoi est-ce qu'on peut s'engager auprès d'un testateur comme l'organisation par exemple de ces funérailles l'entretien des sépultures ou l'affectation aussi d'un leg qui peut-être arrivera dans 10 ou 20 ans à tel ou tel programme et sur ces questions on en revient aux valeurs on souhaite et on va interroger la gouvernance pour qu'elle endosse aussi et qu'on soit tous alignés sur ces questions-là ça ça nous semble vraiment fondamental et c'est aussi une façon de ramener la question de la philanthropie dans le game des discussions au sein de notre gouvernance il y aura sans doute une version publique qui sera allégée bien sûr qui sera destinée aussi à nos donateurs pour qu'ils puissent prendre connaissance de nos engagements en termes de transparence de pratique donc on l'envisage aussi comme un outil de communication et de transparence et dans ce qu'on envisage aussi bien évidemment c'est de faire s'engager tous les gens qui seront amenés à intervenir dans les relations avec les donateurs donc les gens de la collecte mais aussi des bénévoles qui pourraient être amenés à enrichir une relation avec des grandos ou avec des testateurs pour que les salariés aussi s'engagent à respecter un code de bonne conduite donc le comité de campagne se déroule trois fois par an il est donc présidé par deux personnes qui sont membres du comité de campagne avec les douze autres en ce qui nous concerne donc on a un comité de campagne de 14 personnes participe à ce comité de campagne également le directeur général le président de l'institut et trois personnes de l'équipe grand donateur dans ce lieu c'est un lieu où il y a très souvent une première partie qui est une présentation des avancées de la recherche on vient sur le sens sur les progrès qui sont réalisés on a une deuxième partie qui est un bilan de l'activité qui est menée par les membres du comité de campagne on en est où aujourd'hui par rapport à une stratégie qui a été définie auparavant et puis une troisième partie qui est plus prospective enfin plan d'action comment on avance sur telle et telle opération au niveau d'un événement si on a un événement au niveau de la prospection la relation avec des prospects suivi de tableaux de bord et plan d'action et donc chaque membre du comité participe en donnant des idées en prenant des actions à leur compte et on sort de ce comité de campagne avec une feuille de route qui est établie pour les quatre mois qui suivent et entre les deux comités de campagne s'organisent des rendez-vous avec chacun des ambassadeurs pour décliner les actions qui ont été programmées Non, non il n'y a pas de transfert d'informations entre le comité de campagne et le conseil d'administration le comité de campagne mène ces actions que moi je viens présenter une fois par an au conseil d'administration au nom du comité de campagne pour faire un bilan des actions et présenter aussi les activités qui sont programmées pour l'année suivante mais le comité de campagne réalise vraiment des actions de façon très indépendante du conseil d'administration voilà mais on trouve il est très opérationnel bien évidemment et on trouve des membres du comité de campagne comme je le disais tout à l'heure au sein du conseil d'administration Ah pardon donc oui j'avais une question sur les sur les grands donateurs quelle est leur leur part de motivation outre l'implication à la cause leur part de motivation liée aux opportunités de défiscalisation des dons Je ne sais pas pourquoi l'Opéra de Paris est visé non toujours est-il que ce que je disais c'est qu'il y a une motivation du don qui est vraiment plurielle et que je pense que ça fait partie des arguments et qu'on a un cadre fiscal qui est vraiment avantageux en France je ne pense pas que ce soit le premier argument très clairement d'autant que nous c'est un établissement public donc finalement soutenir l'Opéra de Paris c'est aussi en quelque sorte soutenir l'État mais il est certain que ce cadre fiscal nous est vraiment profitable il est également on évoquait les libéralités tout à l'heure pour les libéralités les associations reconnues d'utilité publique comme j'imagine c'est votre cas non bon en tout cas c'est le cas de la ROPE voilà ils ont empté des droits de mutation en droit de succession tant et si bien que l'intégralité d'un LEG consenti à la ROPE est transmis à la ROPE et donc l'intégralité des fonds vont soutenir le projet choisi donc bien sûr que c'est une j'irais une motivation mais je ne dirais pas que c'est l'incitation principale loin de là loin de là c'est la même chose pour nous et alors donc le temps qu'il y ait une autre question effectivement nous c'est aussi un choix politique de ne pas demander la reconnaissance en utilité publique puisque voilà ça se fait l'objet d'une enquête et que voilà parmi les acteurs dont on scrute les actes et bien il y a aussi l'État et les gouvernements donc nous sommes d'intérêt général mais nous avons créé en 2009 un fonds de dotation qui est la structure qui recueille les libéralités et ce qui nous permet d'être exonérés des droits de succession et les statuts de l'association et du fonds de dotation sont étroitement liés et l'objet du fonds de dotation c'est le financement des actions Greenpeace c'est de financer les actions Greenpeace voilà et pareil alors comme nous ne sommes pas fondation le comment dire l'avantage fiscal est celui du don aux associations donc ce n'est pas non plus le moteur principal même si voilà ça reste important pour nos donateurs Je me permets juste de compléter au passage ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure c'est que nous avons plusieurs canaux de réception des dons à l'Opéra de Paris donc l'AROP Association Privé Loi 1901 on a une fondation sous l'égide de la Fondation de France la Fondation pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris notamment pour des questions fiscales et puis on a un fonds de dotation plutôt pour des raisons stratégiques de gouvernance donc proches du directeur général et on a différents relais internationaux notamment nos American Friends of the Paris Opera Ballet qui est basé à New York et d'autres structures internationales qui nous permettent de capter des dons étrangers et de faire bénéficier aux donateurs des avantages fiscaux dans son pays de résidence Je voulais poser une question je suis Dominique Milliviri et responsable de la philanthropie pour UNICEF en France c'était une question plutôt au sujet des comités de campagne vous avez dit que pour rentrer dans le comité de campagne il fallait être adoubé par les deux coprésidents donc quelles sont les motivations des personnes pour rentrer dans votre comité de campagne quelles sont les conditions vous avez parlé d'une contribution financière quel est le montant de cette contribution et est-ce que vous leur donnez des objectifs chiffrés enfin chiffrés par exemple sur le nombre de rendez-vous qu'ils vont pouvoir vous procurer ou carrément en disant pour rentrer dans notre comité de campagne il faudrait que vous apportiez un montant de dons de temps c'est peut-être indiscret tout ce que je veux dire non non ce n'est pas indiscret du tout par contre je vais peut-être vous décevoir et comment arrive-t-on au comité de campagne souvent par cooptation les membres du comité eux-mêmes identifient d'autres acteurs il y a comme ça aussi une rotation chaque année deux trois personnes peuvent sortir et deux trois peuvent rentrer pour x raisons mais s'ils entrent c'est bien évidemment parce que la cause que défend aujourd'hui l'Institut du cerveau ou qu'elle déploie aujourd'hui avec ses chercheurs une cause qui les touche vraiment soit à titre personnel soit de façon générale puisque la recherche en neurosciences ou sur le cerveau nous concerne tous bien évidemment deuxième aspect c'est qu'on a aussi des personnes qui rentrent dans un sort de cercle d'amis et ça c'est aussi une autre motivation c'est-à-dire c'est rejoindre aussi des pairs et ensemble partager un projet philanthropique ou porter aussi au travers de l'activation de leur réseau cet engagement et partager ce moment aussi amical et cette dimension amicale elle est fondamentale aussi dans la relation entre les ambassadeurs je vous le disais pour rentrer au comité des amis au comité de campagne il faut avoir fait un don significatif pour nous il n'y a pas de plancher c'est complètement libre il n'y a pas d'obligation non plus de viser un montant particulier donc c'est à la discrétion de chacun et puis le troisième élément il n'y a pas d'objectif fixé ni de nombre de rendez-vous ni d'objectif financier on a une feuille de route qu'on établit chaque année sur des objectifs financiers qu'on essaie de viser mais à l'échelle de l'institut et donc ils sont partie prenante et contribuent à la recherche de ces moyens mais on n'est pas dans une logique du tout d'objectif fixé est-ce qu'ils doivent donner ? est-ce qu'ils doivent donner ? oui c'est ce que je disais il faut qu'ils soient donateurs chez nous pour qu'ils puissent rentrer au sein du comité il n'y a pas de niveau enfin mis à part le niveau de 10 000 euros on est grand donateur mais très souvent ils sont très au-dessus de tout cela bonjour c'est une question pour l'opéra plutôt je voudrais savoir comment vous gérez les contreparties pour les grands donateurs enfin les donateurs individuels et évidemment aussi les grands donateurs merci alors les contreparties elles sont de plusieurs ordres et ce que je disais tout à l'heure c'est que la relation aux grands donateurs et je crois que c'est le cas de toutes nos structures c'est vraiment du sur-mesure sur-mesure bien sûr en fonction de la personne mais aussi parce que les attentes du donateur ou de la donatrice ne sont pas les mêmes la gestion des contreparties donc il y a des contreparties fiscales donc là c'est je dirais le côté juridique qui est traité avec l'émission d'un reçu fiscal et la chance d'une maison de spectacle vivant c'est qu'il n'y a pas deux jours identiques et que l'accès au spectacle aux répétitions des spectacles les rencontres avec les artistes les rencontres avec nos différents comités de gouvernance dont je parlais bien sûr du directeur général mais aussi la personne qui est responsable des résidences d'artistes la personne qui est responsable de l'accessibilité du handicap etc voilà on peut organiser toutes ces rencontres avec un panel très très large donc un accès au studio des visites privées du palais garnier ou de l'opéra Bastille un accès privilégié quand on part en tournée avec le ballet des cafés des petits déjeuners ça peut être vraiment une paire de pointes dédicacées d'une danseuse étoile on le fait aussi pour des visites sociales pour des jeunes personnes qui sont dans des hôpitaux voilà on fait dédicacer des pointes de danseuse étoile etc on peut le faire aussi pour des grands donateurs donc le panel il est très très large et pour le gérer c'est vraiment l'équipe qu'il gère mais au sur-mesure donc il n'y a pas de règle où à partir de je ne sais pas quoi 10 000 euros il y aura telle contrepartie etc et on se rend compte que d'ailleurs plus les montants de dons sont élevés plus les contreparties sont peu demandées ou même quasiment insignifiantes et c'est peut-être plus vrai pour des montants de dons alors je n'aime pas dire pas moins élevés mais en tout cas en valeur absolue effectivement peut-être moins élevés oui j'avais une question pour vous chez Greenpeace vous disiez tout à l'heure que vous organisiez votre département grand donateur avec aussi donc le département libéralité est-ce que du coup c'est un même département combien de personnes enfin comment vous organisez ce département et est-ce que vous différenciez aussi ce département avec ce qui pourrait être un autre département lié plutôt à la relation donateur qui n'est pas grand donateur ou testateur alors donc c'est une équipe au sein de l'équipe du département collecte de fonds il y a une équipe enfin oui un service j'aime pas ces termes là mais disons qu'il y a un service qui est dédié à l'acquisition des donateurs grand public un dédié à la fidélisation dans lequel il y a une équipe des relations adhérents puisque nous les donateurs sont adhérents une équipe pour la base de données et une équipe philanthropie et au sein de cette équipe philanthropie il y a deux équipes une équipe pour les grands donateurs donc dans laquelle il y a aujourd'hui trois personnes et une équipe pour les testateurs qui réunit deux personnes donc plus un manager voilà voilà où on en est aujourd'hui donc c'est une évolution significative parce qu'auparavant il y avait allez on va dire deux personnes deux personnes ennemies quoi et encore avant une personne non en fait notre partie prix c'est vraiment de dégager du temps suffisant pour que chacun puisse avoir son portefeuille à développer donc avec une partie fidélisation des grands donateurs et puis une partie de prospection de développement en fait voilà donc ça du coup chaque personne donc il y a deux postes dédiés pour les grands donateurs et le troisième poste c'est plus un poste on va dire marketing qui va travailler sur la base de données préparer les argumentaires être en appui aux personnes chargées de la relation et chez les enfin côté libéralité c'est la même chose on a une personne qui est vraiment dédiée à la relation et une personne qui est plus sur la promotion et le marketing délégué voilà alors le fait de les réunir c'est bien évidemment qu'il y a des dynamiques métiers qui sont très proches et puis il y a aussi des liens parce que beaucoup de nos grands donateurs sont des testateurs potentiels ou déjà avérés donc voilà les réunir et l'équipe travaille beaucoup ensemble en fait il y a vraiment une grande synergie donc ça fait sens enfin forcément puisque j'étais convaincue mais en tout cas pour le moment on est plutôt satisfaits de la dynamique voilà un grand merci à Marie-Ève à Mathieu et Jean-Louis pour ces interventions je vous propose qu'on les applaudisse et je pense qu'on a aussi tous hâte de pouvoir se retrouver enfin autour d'un café enfin pas parce que ça a été long mais enfin parce qu'on a on a beaucoup attendu ces retrouvailles donc un premier moment de convivialité d'une demi-heure pour voilà faire un petit break et retrouver des visages qu'on n'a pas vu depuis longtemps prendre des nouvelles et on se retrouve ici pour la table ronde suivante et nous remercions nos intervenants de l'après-midi pour une deuxième une deuxième table ronde on remercie beaucoup Jean-Marie Destré qui a accepté d'animer cette table ronde directeur de la fondation Caritas France Max Thillet Duboulé du fond Anyama félicité Boivant Penaud que j'aurais dû commencer à saluer puisque c'est la représentante féminine de cette table ronde et monsieur Rambicure Philanthrope et président de 1001 Fontaines donc nous avons une heure et demie de temps d'échange on laissera comme tout à l'heure du temps pour prendre vos questions et être en interaction avec nos intervenants je vais laisser la parole à Jean-Marie Destré merci 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 beaucoup ravi d'être cet après-midi parmi vous ravi de revoir des visages même s'il y en a qui cachaient derrière les masques on ne les reconnait pas tout de suite mais voilà c'est un vrai plaisir d'être ensemble dans la table ronde précédente nous avons parlé de comités de grands donateurs de grands donateurs c'était je dirais important en termes de stratégie mais dans cette table ronde on a envie de de vous en présenter de leur donner la parole de comprendre ce qui les motive pourquoi ils s'engagent quelle est leur vision sur sur l'impact sur sur un certain nombre de sujets et donc on va commencer par un petit tour rapide de présentation donc Félicité un joli prénom quelle est la est-ce que tu peux te présenter d'abord on va faire un premier tour de présentation en quelques mots qui es-tu bien sûr donc bonjour à tous je m'appelle Félicité Opno Boivant et on a créé avec mes frères et soeurs il y a maintenant 4 ans un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation Opno qui est un fonds de dotation donc familial avec voilà l'objectif c'était de permettre grâce à ce fonds de dotation ce qu'on souhaiterait c'est que les gens puissent se reconnecter à eux-mêmes et aux autres et à la nature donc ça c'est la thématique de ce fonds et en parallèle de ça donc en parallèle de la création de ce fonds de dotation on a intégré la fondation Entreprendre et Plus donc il y a une partie de notre dotation qu'on donc qu'on verse à Entreprendre et Plus et à travers Entreprendre et Plus on soutient des associations de plus grande envergure avec une une démarche beaucoup plus entrepreneuriale que ce qu'on fait nous dans notre fonds de dotation voilà donc on a à la fois un fonds familial et à la fois une démarche plus entrepreneuriale via Entreprendre et Plus Merci Félicité puis dans la vie de tous les jours qu'est-ce que tu fais ? Ah On est là pour incarner donc Exactement alors dans ma vie de tous les jours donc moi je suis une maman donc de 4 enfants de 9 ans à 1 an et puis donc je travaille pour ce fonds de dotation Entreprendre et Plus la moitié de mon temps et l'autre moitié de mon temps je suis assez investie dans les associations dont une association qui s'appelle Tadam et qui Tadam permet aux jeunes aide les jeunes à mieux se connaître dans un objectif de pouvoir entreprendre la vie que voilà elle donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir entreprendre sa vie et à travers cette association moi j'anime des ateliers donc via Tadam dans des écoles enfin dans des quartiers comme à Solé-Chartreux ou Montfermeil voilà et puis j'anime aussi des ateliers pour les adultes à travers cette association Merci Merci Félicité Jean Jean-François qui es-tu ? Bonsoir à toutes et tous donc s'il faut incarner incarnons moi je suis Jean-François Ambicure 64 ans une épouse trois enfants deux petits-fils j'ai fait ma carrière chez Accenture et depuis une douzaine d'années je passe mon temps soit dans des conseils d'administration d'entreprise soit dans la philanthropie nous avons créé notre fondation familiale il y a une petite dizaine d'années maintenant et qui a servi trois qui a trois grands champs d'action un premier champ qui est la solidarité au travers du développement à l'international notamment avec un projet phare qui s'appelle Mille et une Fontaine que certaines d'entre vous connaissent peut-être ensuite on a ouvert un deuxième champ qui est l'éducation en France pour les milieux défavorisés et pour la réduction des inégalités et à ce titre je suis membre d'un esprit de famille et nous avons créé un cercle au sein d'un esprit de famille qui est dédié à l'éducation et dans lequel nous coopérons nous travaillons ensemble pour identifier des projets et leur donner un coup de pouce plus significatif puisqu'on regroupe nos financements et le dernier sujet auquel on a ouvert notre fondation plus récemment c'est l'aide aux migrants donc voilà les trois sujets je ne sais pas Jean-Marie si ça incarne assez ou le public le public jugera je te passe la parole Max même exercice donc Max fiancé une fille de un an voilà ça s'est fait moi j'ai travaillé pendant une grosse douzaine d'années pour l'intérêt général des associations des fondations des fonds je suis un ancien fundraiser surtout sur le sujet des grands donateurs donc très contente d'être là aujourd'hui normalement j'étais plutôt de l'autre côté mais donc c'est intéressant d'être de ce côté là aussi et puis ensuite j'ai fait du conseil en philanthropie et je suis devenu grand maker ce qui va arriver à un certain nombre d'entre vous je n'en doute pas parce que c'est une suite finalement assez logique et je dirige depuis deux mois même pas encore un nouveau fonds de dotation qui s'appelle ANIAMA et qui va agir principalement sur le sujet de l'environnement mais également sur le sujet de la santé c'est un fonds qui a la particularité on est quelques-uns mais on n'est pas hyper nombreux à être un fonds à dotation non-consomptible Merci alors j'avais une question aussi que j'aime bien poser à la fondation Caritas quand on accompagne quand des gens viennent nous voir j'aime bien questionner sur le est-ce qu'il y a une figure qui vous a inspiré pour vous engager dans la philanthropie ou est-ce qu'il y a un fait un fait déclencheur on voit souvent on n'est pas on n'est pas philanthrope par hasard il y a quelque chose qui se passe qui est parfois une maturation très lente parfois c'est une évidence qui s'impose est-ce que les uns et les autres dans vos je dirais dans vos expériences personnelles vous identifiez soit une figure inspirante ou soit un fait qui était un peu un fait déclencheur félicité je veux bien répondre à la question alors nous pour nous donc pour notre famille parce que nous c'est vraiment un projet familial notre fonds de dotation c'est un vrai projet familial où sont impliqués à la fois donc on est cinq frères et sœurs mes frères et sœurs nos conjoints et nos petits-enfants enfin nos enfants plutôt et nous c'est un événement assez brutal qui nous a lancé sur la voie de la philanthropie parce qu'en fait on a perdu nos parents il y a maintenant cinq ans quatre-cinq ans et donc on s'est retrouvé en fait tous les cinq enfants voilà on avait déjà construit nos familles on avait déjà chacun notre propre famille et en fait on s'est demandé comment on allait réussir à rester connectés à rester liés sachant que on a déjà des vies bien chargées et puis j'ai une sœur à Shanghai une autre en Belgique une autre au Portugal et mon frère et moi en région parisienne et donc ça a été une vraie démarche familiale de se demander ben voilà on n'a plus personne autour de qui se réunir donc comment on va faire pour rester liés soudés et parce qu'on s'entend bien et qu'on a envie de se voir et donc on a pas mal réfléchi on a essayé de monter une boîte ensemble tous les cinq dans l'immobilier ça a été un désastre pas possible on n'y connaissait rien en fait l'idée c'est qu'on voulait racheter un immeuble et en faire un hôtel ça nous amusait parce que j'ai une sœur qui est décoratrice d'intérieur donc elle voulait tout redécorer moi ça m'amusait d'être derrière la caisse enfin bon et puis bon ça a été un fiasco pas possible parce qu'on n'y connaissait rien et on a rencontré une autre fondation on a rencontré la famille Le Marchand qui a créé la fondation Le Marchand c'est la famille de Nature et Découverte et qui nous ont expliqué que voilà toute leur démarche familiale et ça a vraiment résonné et on est sortis de cette rencontre comme une évidence en disant ben voilà nous ça va être notre projet familial et on va se réunir autour de ce projet de ce fonds de dotation et voilà moi j'étais déjà très attirée par tout le domaine associatif mais je travaillais dans des gros groupes en finance et en marketing et donc ce projet est apparu pour moi comme un job sur un plateau d'argent et donc je me suis dit tout de suite ben c'est pour moi je vais m'en emparer et je vais m'en occuper et donc voilà ça fait trois ans que je gère ce fonds de notation et tu m'as dit aussi dans la préparation qu'il y avait un fait aussi générateur autour d'une maison de famille ah oui parce que donc en effet mes parents avaient une maison de famille dans la Sarthe et c'était la maison de famille donc eux avaient acheté pour réunir tous leurs enfants et petits-enfants et à ce moment-là quand on s'est demandé la question donc ce qu'on voulait faire nous en famille on avait cette maison qu'on ne voulait pas récupérer que personne ne voulait récupérer parce que financièrement très très lourd à gérer et donc on en a vu comme une opportunité on s'est dit ben tiens cette maison nous on ne sait pas on ne sait pas quoi en faire et bien on va la loger en fait dans ce fonds de dotation et cette maison va nous permettre à nous de créer ce fonds de dotation et de continuer l'aventure familiale et donc c'est un peu comme une continuité avec nos parents qui voulaient nous réunir dans cette maison et bien cette maison va nous permettre à nous enfants et petits-enfants de nous réunir autour d'un projet familial voilà merci félicité Jean-François est-ce que toi tu identifies comment est-ce qu'on passe d'accenture à voilà et bien ma première réponse quand j'ai entendu ta question quand j'ai entendu ta question avant de féliciter ne donnera la réponse ça a été j'en ai vraiment aucune idée puis après je me suis dit il va falloir quand même que j'élabore un peu parce que sinon Jean-Marie et ces jeunes gens n'ont pas été très satisfaits en fait indirectement il n'y a pas que ça mais en fait j'ai un jour rencontré un de mes associés à la cantine au moment où je partais de chez Accenture et il m'a demandé ce que je voulais faire et j'ai lu beaucoup de je ne sais pas le monde est vaste il y a plein de projets j'ai encore quelques dizaines d'années à vivre et à faire des trucs sympas et je ne vais pas m'exiler fiscalement d'abord et puis ma famille est bien en France j'ai envie de rester en France je suis originaire de milieu modeste en Lorraine et donc j'ai essayé de me rendre utile d'une façon ou d'une autre il m'a dit viens j'ai besoin de toi et donc une semaine après avoir quitté Accenture j'étais au Cambodge et donc je me suis puisqu'il était fondateur de Milène Fontaine donc je suis allé au Cambodge j'ai découvert ce que c'est que la vraie pauvreté est-ce que c'est que l'eau qu'ils boivent l'alimentation qu'ils ont dans les milieux très pauvres au Cambodge et lui était un un des associés extrêmement rigoureux méticuleux et il avait monté un modèle formidable donc je une semaine après avoir quitté Accenture je me répète j'étais au Cambodge après je suis resté avec lui et donc assez vite j'ai été happé à 50% de mon temps pour Milène Fontaine et j'ai découvert qu'il y avait d'énormes besoins que le monde dans lequel on vivait dans le business c'était quand même qu'une petite fraction du monde et qu'il y en avait une beaucoup plus grosse qui était très intéressante et aussi que les compétences qu'on développe dans le business sont tout à fait exploitables pour avoir de l'impact comme je sais je mets le terme dans la conversation comme je sais que Jean-Marie va nous parler d'impact un peu plus tard mais donc le professionnalisme et la rigueur et la qualité de gestion peuvent apporter quelque chose et permettre d'amplifier et d'avoir de l'impact donc quelque part ça m'a entraîné dans cette idée que je pouvais presque exercer mon métier le métier que j'avais exercé pour les directions générales des grands groupes l'exercer pour les plus pauvres et que ça pouvait être utile et qu'en plus c'était très gratifiant donc je me suis engagé là-dedans un des premiers livres qui m'a fait lire c'est un livre de Mohamed Yunus vers un nouveau capitalisme et donc là aussi Mohamed Yunus a une vision très claire des nouveaux modes de solidarité et d'une façon d'aider au développement en respectant les compétences des plus démunis et donc là aussi ça a été une source d'inspiration puis après chemin faisant j'ai découvert d'autres projets on a créé notre fondation alors je je ne peux pas en dire beaucoup plus mais j'espère répondre à ta question Jean-Marie en partie non non bien sûr alors là tu traduis effectivement la dimension d'acteur là où tu en étais tu deviens acteur en prenant la présidence d'une association mais l'une fontaine et par rapport au fait de créer une fondation un outil philanthropique est-ce que à ce niveau-là il y avait voilà est-ce que tu avais une vision particulière oui indirectement puisque en fait comme comme beaucoup je pense faisaient pas mal de chèques à Noël que Milaine Fontaine a eu besoin d'une fondation pour faire des collectes ISF puis IFI et puis mes chèques à Noël je trouvais que c'était sympa mais bon c'était un peu le bazar et puis ça ça ne ça ne rimait à rien ça n'avait pas de cohérence et d'impact donc j'ai décidé de structurer ma philanthropie donc c'est la banque qui m'a aidé la banque m'a dit que la meilleure structure pour moi c'était de créer compte tenu de mes objectifs c'était de créer une fondation de créer une fondation abritée elle m'a présenté Jean-Marie et Pierre Levenet et tout de suite ça a flitté donc j'ai décidé d'abriter ma fondation chez Caritas France et je ne peux que m'en féliciter c'est-à-dire qu'en fait la fondation Caritas France et je sais bien que ce n'est pas un exercice de plus pour toi Jean-Marie mais elle me permet d'atteindre un de mes objectifs qui est de ne pas m'embarrasser avec l'administration de la philanthropie les reçus fiscaux tous ces trucs-là et en même temps d'avoir une aide et du conseil sur cet enjeu de structuration de la philanthropie que j'évoquais tout à l'heure donc c'est comme ça que ça s'est fait enfin le besoin de miner une fontaine et ma volonté de structurer ma philanthropie en arrêtant de faire des chèques à Noël un peu à tous azimuts et en réfléchissant plutôt à des axes stratégiques de concentration de ce que je souhaitais doter pour aider l'intérêt général de façon à avoir plus d'impact Merci Alors Max toi tu es dans une position un peu particulière puisque tu représentes effectivement une famille est-ce que tu peux nous dire un petit peu est-ce que cette famille qu'est-ce qui la caractérise tout en respectant l'anonymat mais voilà est-ce qu'il y a aussi là des facteurs qui peuvent expliquer pourquoi cette famille a structuré aujourd'hui sa philanthropie d'une manière spécifique Tu parlais de figure inspirante quand tu as posé ta première question je pense qu'on a tous des figures inspirantes mais ce ne serait pas forcément la figure qui m'a inspiré au départ de ma caractéristique qui serait intéressante mais ce que je peux dire c'est qu'en tout cas cette famille de fondateurs et notamment son patriarche sont des gens très inspirants pour moi donc c'est une grande chance de pouvoir travailler pour des gens qui vous inspirent et ce que je peux dire à leur sujet c'est que en pas loin de 10 ans à travailler sur le chien des grands donateurs des gens j'ai rarement croisé en fait des gens qui ont une telle sincérité dans leur démarche qui sont aussi désintéressés dans leur démarche de don absolument pas de fiscalité pas d'enjeu d'image pas de rien en fait on est dans une générosité à 100% et dans des proportions en plus qui sont énormes puisque la famille en fait s'est engagée à progressivement donner tout ce qu'elle possédait la fille du fond du patriarche a signé ce qu'on appelle une rare ça doit parler à certains d'entre vous vous savez qu'il y a des réserves héréditaires en France donc elle renonce à sa réserve héréditaire pour créer cette très grosse structure philanthropique et la logique derrière tout ça c'était vraiment de faire une structure pérenne c'est à dire de dire on va mettre un gros capital parce qu'on veut être un financeur sur la durée des thématiques qui nous intéressent et donc être finalement un peu à contre-pied du fonctionnement en flux que la plupart des fondations ont en France je crois que c'est 95% des fondations françaises qui sont en flux donc là vraiment la logique c'est de se dire non 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 on met vraiment le capital et on essaye de faire vraiment un véhicule qui va financer pendant très longtemps et d'ailleurs la vocation de ce fonds parce que finalement c'est un fonds de préfiguration en vue de devenir une fondation reconnue d'utilité publique ce qui est assez logique par rapport à son ADN quand il y a eu c'est quelqu'un que j'ai accompagné avec ma casquette de conseil en philanthropie et quand je le rencontre c'est une personne qui m'explique son projet et qui effectivement ça a un petit effet waouh et qui me dit à ce moment là que la thématique qui l'intéresse particulièrement c'est une thématique plutôt sociale parce qu'il est sur le sujet des gilets jaunes et il me dit voilà je trouve absolument inadmissible qu'il y ait des gens qui se lèvent tous les matins en France et qui ne soient pas capables de boucler les fins de mois on doit absolument faire quelque chose là-dessus je trouvais ça assez à la fois génial et en même temps quand on connait bien la définition d'intérêt général c'était pas super facile comme équilibre mais c'était très ambitieux et intéressant et puis très vite quand on discute famille je lui dis mais du coup c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans je lui dis est-ce que vous avez parlé avec votre famille que vous voulez impliquer dans le projet de l'objet etc il dit non non c'est un projet qui me tient à coeur enfin l'objet me tient à coeur à moi et donc je lui dis c'est très très bien mais comme il va y avoir des gens pour prendre le relais et puis que vous voulez impliquer dès maintenant ce serait encore mieux que ces personnes partagent un peu l'objet quand même de cette fondation et donc ce serait peut-être pas mal qu'on déclenche une discussion familiale et c'est suite à cette discussion familiale et donc les générations du dessous et on est vraiment sur un phénomène je pense que certains peuvent observer mais la sensibilité à la thématique environnementale est ressortie extrêmement fortement puisque c'est d'ailleurs l'objet principal que le fonds s'est donné à peu près 75-80% et qui a finalement fait écho mais je vais vous l'expliquer par rapport au nom je peux vous l'expliquer tout de suite le nom Anyama en fait Anyama c'est une ville de Côte d'Ivoire pour autant la fondation va agir essentiellement aujourd'hui en France métropolitaine et Autre-mer mais pourquoi ce nom ? parce que le fondateur quand il était petit et je pense qu'il y a toujours dans la philanthropie ça des dimensions justement du parcours de ce qu'on a fait je pense que votre histoire félicitée est assez incroyable moi je l'aime beaucoup en tout cas elle m'inspire mais il vivait donc dans ce village qui s'appelle Anyama en Côte d'Ivoire et en fait Anyama est sur la route vers le port d'Abidjan et donc venait du Burkina Faso des camions entiers en fait de alors c'était des arbres tellement gros d'ailleurs qu'il m'a même expliqué qu'il y avait des camions qui portaient un seul arbre tellement l'arbre était énorme et en fait c'est tous les immenses arbres des forêts de Burkina qui descendent par la Côte d'Ivoire et qui arrivaient et je vous dis ça c'était il y a plus de 60 ans et qui arrivent jusqu'au port d'Abidjan pour arriver chez nous finalement ou dans des zones où ils sont transformés aujourd'hui qui ne sont plus forcément chez nous du coup mais enfin voilà tout ça pour vous dire qu'en tout cas chez lui ça a eu cet écho très fort de se dire bah oui c'est vrai que moi ça ça m'avait vraiment marqué quand j'étais enfant et il est très sensible à cette thématique là donc ça c'est pour la thématique environnementale qui est ressorti très fort et finalement la thématique l'autre thématique du fond qui est le sujet du soutien aux aidants qui n'a donc pas grand chose à voir mais elle est ressortie aussi de l'ADN familial parce que en fait le fondateur a eu un cancer il y a quelques années et il s'est fait soutenir et aidé par sa femme et malheureusement comme ça arrive très fréquemment puisque c'est un cas sur trois en France sa femme a elle-même développé un cancer et en est décédé alors que lui a survécu et c'est quelque chose qui a très très fortement marqué la famille évidemment c'est le genre de choses qui laissent des traces et donc ils ont souhaité aussi s'engager sur ce sujet du soutien aux aidants Merci Max Alors peut-être vous nous demandez on voit un peu on voit la genèse on voit des je dirais des histoires personnelles qui vont effectivement conditionner une certaine orientation dans vos choix dans vos choix philanthropiques est-ce que vous pourriez nous nous parler peut-être de l'un ou l'autre projet aujourd'hui sur lequel tu en as un peu parlé félicité mais sur lequel vous vous mobilisez pourquoi ces projets sont importants pourquoi est-ce que vous les soutenez financièrement on peut faire là aussi un petit tour d'horizon Oui volontiers alors je vais commencer déjà par enfin nous dans notre fonds de dotation donc on a eu ça a été assez difficile de trouver des thématiques vous savez il faut toujours que les fonds enfin les fonds les fondations aient des thématiques quels projets soutenir et comme on était nombreux dans la famille donc une dizaine enfin là on parle pas des enfants mais juste nous et nos conjoints on a eu du mal à se mettre d'accord et naturellement en fait on a perdu nos parents notre mère d'un cancer et notre père de la maladie d'Alzheimer qu'il a eu contracté très tôt et donc on s'est dit naturellement ben voilà nous on va soutenir des causes autour des cancers recherche pour Alzheimer etc on a commencé à réfléchir à ça et en fait ça nous plombait à chaque fois qu'on se réunissait enfin on était vraiment on était plombés par ces thématiques on n'était pas prêts en tout cas à soutenir ce genre de thématiques et donc on s'est dit qu'on allait changer de thématiques et on s'est réunis tous ensemble et on s'est demandé en fait plutôt qu'on va plutôt réfléchir à ce qui nous unit quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants voilà qu'est-ce qui nous fait vibrer qu'est-ce qu'on a voilà qu'est-ce qui nous fait marrer qu'est-ce qu'on a envie enfin pas marrer mais comment dire qu'est-ce qu'on a envie de faire on a plutôt pensé au futur plutôt qu'au passé voilà c'est ce que je veux dire et donc on a changé de points de vue et au bout de la réunion trois thématiques sont sorties donc l'éducation le lien social et l'environnement et donc aujourd'hui nous dans notre fonds de dotation on est plutôt donc plutôt multi-causes parce que ces trois causes en fait ça représente 99,9% des associations donc on soutient finalement beaucoup de causes différentes ensuite on a tous quatre enfants dans notre famille on est très attaché à l'éducation donc on soutient beaucoup d'associations autour de l'éducation dont Adam l'association dont je parlais tout à l'heure mais aussi parents professeurs ensemble qui sont axés sur la jeunesse et voilà parce que nous on a eu la chance nous de faire donc les études qu'on souhaitait faire mais enfin en tout cas de bonnes études entre guillemets mais c'est vrai qu'on ne nous a jamais vraiment demandé ce qu'on souhaitait faire dans la vie et on est passé par beaucoup de métiers différents tous et donc on pense que si on nous avait demandé plus jeunes en fait ce qu'on avait vraiment dans les tripes et ce qu'on souhaitait faire de notre vie je pense qu'on aurait moins cherché nos voies donc ça c'est des sujets qui sont importants pour nous et ensuite on a une ADN familiale qui est très entrepreneuriale on monte tous plus ou moins des boîtes et donc ce fonds de dotation ne répondait pas à cet ADN familial entrepreneurial parce que c'est un projet qui est plutôt comment dire où on parle vraiment avec le cœur mais qui n'est pas voilà qui ne comment dire qui ne on ne va pas chercher la l'efficacité des projets ce que je veux dire et donc c'est pour ça qu'on a rejoint Entrepreneurie Plus où là la démarche est bien plus entrepreneuriale et au sein d'Entrepreneurie Plus on accompagne des projets sur le long terme et on suit des projets sur trois ans et au sein d'Entrepreneurie Plus qui est aussi important je finis juste un mot c'est pareil on n'a pas de cause précise mais quelque chose qui est très important c'est de soutenir des projets on est très attaché à l'innovation et aussi au changement systémique c'est-à-dire on adresse les problèmes on n'essaye pas de changer les conséquences des problèmes mais plutôt on essaye d'adresser les causes des problèmes Merci J'espère avoir répondu à la question On aura l'occasion on a du temps devant nous Jean-François tu nous as tu nous as parlé effectivement de ta ta première implication philanthropique autour de milieu une fontaine de l'accès à l'eau pour les populations en milieu rural d'abord au Cambodge et puis dans d'autres pays pourtant tu nous as dit aussi que tu t'intéressais aux questions d'éducation et aussi aux questions des réfugiés est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de pourquoi tu t'es retrouvé embarqué à monter une société civile immobilière pour acheter des locaux pour accueillir des réfugiés c'est intéressant de voir un peu aussi cette dimension d'un engagement l'éducation ou les réfugiés ou les deux c'est que tu veux du temps qu'on a sur l'éducation et puis ça ça c'est un pacte aussi enfin ça explique aussi l'engagement sur les réfugiés au départ je m'étais dit que la France c'est un pays suffisamment riche pour qu'il n'y ait pas besoin de charité et de philanthropie si l'argent était bien distribué normalement il devrait profiter à tout le monde mon épouse est psychologue scolaire dans des quartiers pas aisés et donc et on s'est aperçu qu'il y avait quand même des inégalités qui démarraient beaucoup dans l'éducation et dans la petite enfance donc on a décidé aussi de mettre un accent et on a pensé que l'éducation nationale était un un très bel instrument moi je suis issu de l'école publique mes enfants mon épouse tous étaient éduqués par l'école publique donc l'école publique a un impact énorme et très positif sur beaucoup de gens et en même temps il y a des difficultés croissantes que l'éducation nationale a du mal à adresser et que donc la soutenir un tissu d'innovation autour de l'éducation pour stimuler l'éducation nationale et traiter des problèmes ou des questions que l'éducation nationale traite peut-être un peu moins bien c'était probablement utile aussi donc on est parti sur l'éducation et plusieurs aspects toujours dans l'idée de réduire les inégalités toujours dans les dures de réduire les différences sociales au niveau de l'éducation alors il y a deux sujets dont on peut parler puis après je viendrai aux migrants le premier c'est je suis secrétaire général d'une association qui s'appelle Énergie Jeune et qui vise dans les quartiers à améliorer la persévérance scolaire c'est-à-dire la prise de conscience des enfants des collèges des quartiers que leur destin n'est pas définitif et qu'ils peuvent quelque chose à leur destin ils peuvent améliorer le résultat l'échec scolaire n'est pas une fatalité même dans les quartiers donc l'association a développé des protocoles pour aider les jeunes à prendre conscience du fait qu'ils peuvent agir sur leur propre destin et avec des résultats assez spectaculaires qui ont été mesurés par des études d'impact d'assez grande ampleur le deuxième sujet qui nous a paru important c'est les inégalités à la petite enfance et donc là on a soutenu par exemple le plus récemment c'est par en professeur ensemble comme toi félicité on avait soutenu et on soutient toujours par les bambins mille et un mots qui sont des projets qui visent à accélérer le développement langagier des enfants dans les milieux les plus modestes et là aussi le développement langagier c'est pas apprendre le français mais c'est apprendre des mots c'est apprendre à parler donc c'est apprendre aux parents à raconter des histoires à leurs enfants apprendre aux parents à parler à leurs enfants et à développer le vocabulaire des enfants et à nouveau la langue importe peu c'est à dire que si un enfant ça c'est là arrive en maternelle avec 300 mots il a un handicap énorme par rapport à l'enfant qui arrive en maternelle avec 1000 mots qui est probablement le bagage de beaucoup de gens de milieux moyens moyens plus normaux voire aisés mais donc ce handicap du développement langagier dans les premières années est très important et une source d'inégalité qui est extrêmement durable donc on s'est beaucoup attelé et on a soutenu des projets qui visent à réduire les inégalités en travaillant avec les parents et en motivant les parents et en expliquant aux parents à plus parler à leurs enfants et à contribuer au développement langagier des enfants avant même d'entrer en maternelle sur les migrants c'est plus c'est accidentel en fait j'ai un ami qui a créé un fonds important sur les migrants on se voyait régulièrement on s'appréciait beaucoup et puis on faisait pas grand chose ensemble et puis un jour il m'a dit si tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble viens m'aider sur mon fonds sur les migrants il m'a mis en contact avec des gens qui font d'accueil inconditionnel d'urgence des migrants en l'occurrence c'est à Briançon à la frontière italienne et on a été très touchés par la situation des migrants qui traversent la montagne dans des conditions parfois extrêmement difficiles surtout en hiver évidemment et par l'énergie et la mobilisation de tout un monde de bénévoles qui agissent pour donner aux gens qui sont sur leur trajectoire d'exil une nuit deux nuits trois nuits maximum manifestement mais de répit d'attention de dignité d'une nuit de sommeil de soins pour les enfants ou les gens sur tous les accidents du voyage et donc pendant deux une, deux ou trois nuits les gens reçoivent un accueil digne et ils sont traités comme des êtres humains c'est à dire qu'ils ont à toi ils ont à manger ils ont des nouvelles chaussures des nouveaux vêtements si les autres sont usés et donc sur leur trajectoire de migration on peut les aider donc on a été séduit par ce projet ils avaient besoin d'un local du coup on a organisé une mobilisation importante et on a mis nous même pas mal d'argent dans l'acquisition d'un ancien sanatorium qui sert aujourd'hui de lieu d'accueil inconditionnel d'urgence provisoire des migrants qui passent la frontière italienne à Bruyence ça répond à ta question Jean-Marie ? Oui puis tu t'es fait fundraiser aussi pour ce lieu d'accueil Ah oui là pour ce lieu d'accueil j'ai mouillé le maillot et puis grâce à Jean-Marie aussi qui lui aussi s'est fait fundraiser Ça c'est mon métier moi Donc nous fundraisâmes ensemble de conserve Ok super Max est-ce qu'on pourrait venir un peu sur les questions d'impact dans ton métier tu as accompagné pas mal d'initiatives de philanthropes et finalement et c'est quelque chose qui est renvoyé souvent au fundraiser c'est de leur dire mais quel est l'impact de votre projet comment est-ce que vous le mesurez comment est-ce que voilà c'est un vrai sujet aujourd'hui est-ce qu'on peut essayer de le regarder des deux côtés je dirais du côté du professionnel qui doit juger tu as géré des appels à projet pour la banque pour laquelle la fondation bancaire pour laquelle tu travaillais et puis aujourd'hui tu vas probablement mettre en place aussi des appels à projet pour ce nouveau fond donc finalement qu'est-ce qui qu'est-ce qui te paraît important pour juger d'un projet tous les collègues dans la salle je dirais on est tous quand on présente des projets on se dit j'espère qu'il va choisir mon projet et puis zut il n'a pas choisi pourquoi voilà est-ce que on pourrait commencer à dérouler un peu cette plot de l'impact sujet très intéressant qui m'intéressait beaucoup en effet quand j'étais fan j'avais bien envie de comprendre pourquoi c'était tel projet plutôt que tel autre etc et ce que j'avais un peu observé et ce qui s'est confirmé je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez vous allez nous dire mais moi je trouve que c'est un mélange quand même entre des critères objectifs et quand même des critères subjectifs et il y en a quand même quelques-uns alors au rang des critères objectifs ou en tout cas à peu près objectifs pour moi il y a un sujet qui est très important c'est quand même globalement le sérieux qu'on ressent de l'initiative la rigueur des personnes qu'on a en face de soi et du dossier qu'on reçoit et du discours qu'on a en face de nous ça je pense que c'est quand même un peu la base est-ce qu'on a globalement un avis positif du sérieux de l'initiative puisqu'il n'y a rien qui fait plus peur à un grand maker que de se demander si un son argent va être bien utilisé aura de l'impact bien sûr mais surtout fondamentalement est-ce qu'il sera utilisé effectivement pour ce qu'on est en train de me dire et pas finalement pour la grande inconnue même si un projet peut toujours pivoter mais tout ça s'explique et se justifie et en fait ça globalement alors j'ai peut-être une déformation professionnelle de mon passage chez Epic avec Alexandre Mars là-dessus mais je trouve que l'esprit de synthèse et la capacité à se raconter ce qu'il appelle lui l'elevator pitch donc c'est la capacité à se raconter en trois minutes c'est un exercice super intéressant je le fais quasi systématiquement quand je rencontre une association et je pense sans mentir que plus de 80% des associations se ramassent lamentablement sur cet exercice généralement les trois minutes deviennent 20 minutes parce que la personne est partie elle raconte son truc et c'est très bien mais en fait pour moi il n'y a pas véritablement de projet ou d'association aujourd'hui qui n'est pas capable de raconter ce qu'elle fait en trois minutes je suis à peu près convaincu de ça je suis sûr qu'en trois minutes n'importe qui peut comprendre ce que votre organisation fait globalement et ça c'est nécessaire parce que la personne qui est en face même si pour vous c'est tout à fait acquis et vous savez très bien de quoi vous êtes en train de parler la personne qui est en face de vous c'est pas forcément le cas donc je crois beaucoup à ça après il y a un autre élément qui n'a pour le coup pas grand chose à voir et qui là est peut-être un peu plus subjectif c'est je dirais les convictions les valeurs ce qui est porté en fait en face de nous est-ce que ça nous inspire est-ce qu'on a envie est-ce qu'on a envie de suivre un mouvement parce que la personne en face de nous incarne tellement bien son sujet et est tellement convaincue finalement par la solution qu'elle propose alors bien sûr il faut des éléments tangibles mais là il y a un petit élément quand même qui est du domaine du subjectif de est-ce que finalement cette personne elle m'embarque et j'ai envie de suivre ce projet et ça m'inspire et ça c'est il y a ce côté subjectif et dans le côté plus objectif il y a mais finalement qu'est-ce que ce projet apporte concrètement est-ce que véritablement c'est une solution à la problématique qui a été posée avant et parfois vous pouvez être très surpris moi j'ai parfois des gens qui me posent une super problématique mais la réponse je trouve qu'elle n'a rien à voir avec la problématique qu'on m'a proposée donc ça globalement c'est quand même un truc ça m'étonne toujours et puis moi je regarde aussi ce que je ressens que je peux apporter en tant que mécène c'est-à-dire j'aime bien les sujets de capacity building j'étais fundraiser avant donc si je peux apporter des conseils là-dessus je trouve ça super est-ce que je suis finalement et ça c'est globalement un truc qu'on a toujours mais est-ce que est-ce que je suis un portefeuille ? est-ce que je suis là et je viens apporter un financement et voilà je vais être au milieu de plein d'autres ou pas d'ailleurs et bon ok ça va s'arrêter là ou est-ce que la personne qui est en face de moi d'abord elle fait l'exercice de savoir qui je suis ce que je finance réellement en quoi ça fait sens finalement que je la finance et qu'est-ce que moi en tant que financeur je vais lui apporter et ça c'est hyper rare d'avoir des structures qui font vraiment cet exercice et quand on l'a c'est tellement précieux j'adore c'est-à-dire là je me dis j'ai en face de moi quelqu'un qui s'est certes il fait quelque chose de génial mais il s'est un tout petit peu intéressé à ce que nous on fait et du coup il me raconte une histoire il me dit qu'ensemble on va se prendre la main et on va faire un truc génial et ça franchement je trouve que quand on est financeur c'est un truc voilà génial après il y a plein d'autres facteurs qu'on va regarder moi j'aime bien regarder effectivement la réplicabilité du projet sa capacité à s'aimer est-ce que vraiment on est sur un impact local c'est pas forcément négatif mais il y a des très très beaux projets qu'on a envie de voir s'aimer et parfois c'est pas l'ambition j'ai toujours un peu un change là-dessus je regarde aussi toujours les co-financeurs parce que je n'aime pas qu'un projet dépend uniquement de moi donc si je finance un projet à hauteur de 50% quand je m'en vais au bout de 3 ans le projet qu'est-ce qu'il devient est-ce qu'il continue est-ce qu'il meurt etc et d'ailleurs ça m'arrive d'avoir des associations qui viennent me voir en me disant oui je cherche des fonds parce que mon dernier mécène là j'ai une ligne de 30 000 euros je l'ai plus parce qu'il a arrêté de me financer donc je cherche quelqu'un pour remplacer la ligne de 30 000 euros ça fait envie génial voilà donc et ça globalement enfin derrière tout ça il y a le sujet de la manière dont on est approché quand même je vous déconseille d'être très très agressif je ne suis pas sûr que ça marche sur le grand monde mais j'ai déjà vu ça il y a des gens qui sont vraiment voilà je vais vous expliquer il y a un système quand il y a des appels à projet par exemple il y a une procédure de l'appel à projet je suis désolé ça fonctionne comme ça etc oui mais non mais moi il faut que je vous parle oui d'accord mais d'abord on fait ça je suis désolé parce qu'il y a tellement de demandes etc puis au bout de la ouais ouais mais non mais parce que moi c'est exceptionnel c'est particulier et au bout de la quatrième fois vous renvoyez quelqu'un et vous dites bah ce dossier là en fait je le lirai même pas et ça c'est dommage parce que peut-être que le projet est très bien mais la personne elle vous a juste exaspéré c'est des choses qui peuvent arriver alors moi si je pouvais donner un conseil c'est un peu bateau mais vraiment bon soyez vous-même mais en respectant les autres ça paraît quand même le minimum mais moi un truc que je trouve hyper important c'est soyez transparent voilà il n'y a rien de pire que le mensonge ayant été fundraiser je sais qu'il y a des moments où on s'arrange un tout petit peu avec la vérité quand on fait des bilans parfois etc c'est quand même on est quand même sur un fonctionnement où celui qui fait le rapport sur ce qui a été financé est celui qui a été financé il y a une logique un peu bizarre dans le système qui est que finalement l'objectivité de la personne qui me raconte ce qui a été fait avec l'argent est forcément voilà mais donc soit je ressens une forme de transparence et j'adore moi finalement quand une assaut me dit j'ai une difficulté là ça se passe pas comme je veux je cherche de l'aide sur ce sujet je vais avoir besoin d'augmenter mon budget parce que j'ai réalisé que j'avais mal évalué telle chose c'est normal d'avoir ça dans un projet en fait c'est quand on a travaillé en assaut on le sait c'est des choses qui arrivent tout le temps mais moi quand j'ai pas ça alors quand tout est lisse et parfait je me dis wow il y a un truc bizarre là ça peut pas être vrai donc je creuse et j'ai hyper envie de creuser puis après quand je découvre qu'on m'a caché des trucs forcément j'aime pas trop donc voilà et puis oubliez pas dernière chose oubliez pas que les fondations se parlent entre elles alors ça c'est un des trucs je pense les plus importants un jour j'ai rencontré une assaut qui s'était brouillée avec une fondation qu'il avait financée et avait dit comme on n'est pas d'accord j'envoie pas de bilan je fais rien je ferme la porte et je parle plus et l'association était en train de mourir deux ans après et donc je rencontre cette assaut et moi je savais l'histoire parce que j'avais parlé à la fondation en question avant et l'association me présente son projet magnifique etc et me dit que tout est beau etc et je lui dis c'est marrant tout est beau mais vous êtes en situation difficile pourtant qu'est-ce qui se passe etc et je vais la chercher et vraiment je lui dis mais vous avez jamais eu de problème avec des financeurs et la personne me cache le truc totalement et à la fin je lui dis c'est dommage parce qu'il se trouve que j'étais tout à fait au courant de ce qui s'est passé et ça peut arriver ce genre de problème mais d'abord un dites-le c'est un truc qui peut arriver il faut l'expliquer et le raconter mais surtout et là c'est le dernier conseil que je vous donnerai ne restez jamais en mauvais terme avec un bailleur voilà quoi qu'il arrive même si ça se passe mal à la fin essayez d'arrondir les angles faites en sorte que vous vous quittiez en bon terme pour qu'à minima cette fondation ne dise pas de mal de vous voilà c'est tout ce que je pourrais vous conseiller parce que ça ça fait en fait beaucoup plus de mal probablement que ce que vous pouvez croire merci c'était un gros morceau là Max on va non non il y a plein de choses mais on pourra le reprendre probablement dans les échanges félicité au niveau de de votre fond qu'est-ce que vous regardez sur les projets qui vous ont soumis voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers ou est-ce que vous êtes je ne sais pas à vous de nous dire un peu comment vous appréhendez les demandes de financement oui alors nous au sein de notre fonds de notation si je dis qu'on n'a pas de critères précis ils vont tous venir me voir après donc je ne vais pas vous dire ça non non on a enfin comment dire on n'a pas de critères très précis comme peut avoir une fondation d'entreprise ou s'il n'y a pas toutes les cases qui sont cochées elle ne reçoit pas tout simplement parce que donc je répète nous sommes une fondation familiale et donc nous on parle vraiment dans notre fondation avec le coeur alors on soutient on a des critères assez objectifs on soutient des projets en démarrage des petits projets tout simplement parce que on donne nous des petits montants donc on ne va pas soutenir des grosses des très grosses associations forcément tout ça c'est corrélé donc on va soutenir des associations dont les budgets ont son maximum 300 500 000 euros à l'année et on va regarder nous ce qui va nous importer ça va être le besoin auquel répond l'association l'urgence en fait du problème adressé tout simplement parce que en fait ce que je cherche à travers les projets qu'on soutient c'est que ça génère un débat nous chez nous dans notre famille c'est que tous les membres de la famille puissent s'exprimer que ça génère comment dire de l'enthousiasme des questions des interrogations et pourquoi pas un engagement de la part des membres de notre famille donc pour moi les associations soutenues sont très importantes sur la cause en fait qu'elles soutiennent et puis l'urgence du moment donc il y a ça et le porteur de projet nous chez nous on fait tout c'est à dire que s'il incarne on cherche des porteurs de projet qui incarnent leur cause on aime bien forcément on pose toujours la question de pourquoi ils ont monté des associations qu'est-ce qui les a fait enfin voilà qu'est-ce qu'ils avaient un peu dans le ventre nous c'est ça qu'on cherche nous c'est des histoires et puis aussi si la réponse qu'ils apportent au problème est cohérente et ambitieuse avec leur propre ambition donc il y a cette partie-là du fonds de dotation et ensuite au sein d'Entreprendre et Plus on a une stratégie qui est tout autre parce que ce qu'on va regarder au sein d'Entreprendre et Plus ça va être des projets à impact systémique ça va être des projets qui vont avoir une stratégie de changement d'échelle donc ils vont vouloir passer un cap et ça va être des projets qui vont chercher un accompagnement qui vont vouloir être accompagnés et qui vont rechercher l'accompagnement d'Entreprendre et Plus ça va être un vrai compagnonnage pendant trois ans qui vont demander en fait de l'aide ils vont être comment dire on va les accompagner à passer cette étape et aller voir plus grand donc c'est deux stratégies qui sont vraiment différentes mais pour nous on n'est pas schizophrène en fait c'est intéressant parce qu'on vient chercher des tout petits projets au sein de notre fonds de dotation et ensuite qu'on propose en fait quand on les sent au mur ils peuvent postuler au sein d'Entreprendre et Plus donc c'est vraiment pour nous c'est en fait une vraie continuité ces deux stratégies sont en fait dans la voilà il y a des projets par exemple comme Tadam qu'on a soutenu au sein de notre fonds de dotation et ensuite qu'Entreprendre et Plus a soutenu quand ils avaient atteint une taille critique Jean-François tu t'es tu t'es pas mal impliqué au sein d'un esprit de famille qui est un regroupement d'une centaine de fondations de fonds de dotation créés par des individus des familles il y a Tessa qui est dans la salle qui anime ce beau réseau et vous avez créé le tu as été l'artisan du cercle Weber qui a regroupé un certain nombre de de fondations ou de fonds de dotation intéressés par les questions par les questions d'éducation et vous arrivez à vous mettre tu pourrais nous expliquer un peu ce que vous essayez de faire au sein de ce regroupement pourquoi vous est-ce que vous arrivez à financer ensemble un projet quels sont vos critères ben tout à fait Tessa tu me compléteras ou contrediras si ce que je dis te semble insuffisant mon leitmotiv aujourd'hui c'est faire plus ensemble il faut agir on doit faire quelque chose il y a des problèmes on a tous le devoir si on a les moyens surtout de faire quelque chose il faut viser de l'impact donc il faut essayer de faire des choses qui ont du sens et qui ont de l'impact et il faut coopérer c'est-à-dire il faut faire ensemble et c'est à ce titre-là qu'au sein d'un esprit de famille on a décidé de se regrouper on est maintenant une dizaine c'est ça de fondations familiales et donc on a un process d'abord on s'entend bien on a le même niveau d'exigence de rigueur de valeurs humaines qui fait qu'on arrive à travailler bien ensemble donc on a un process chaque année on fait un process de sélection d'un thème puis dans ce thème on évalue des projets puis on choisit un projet et puis on co-finance ce projet alors en se mettant à une dizaine on peut faire des financements de l'ordre de 200 entre 150 et 300 000 euros répartis sur deux ans donc avec ça on peut avoir de l'impact donc on choisit des projets qui ont démontré quelque chose qui ont une vision c'est-à-dire qui ont une idée de méthode ou une idée de façon de faire qui nous semble faire du sens qui adresse un problème de réduction des inégalités par l'éducation en milieu très défavorisé et qui a déjà et auquel avec ce financement-là on peut donner une impulsion c'est-à-dire que si chacun d'entre nous on donnait 5, 10, 15, 20 000 ce serait une goutte d'eau ça ne serait pas forcément un impact formidable mais avec 200 000 euros on peut avoir un bel impact donc on veut des projets où notre financement commun agrégé donnera une impulsion pour démarrer une nouvelle région pour renforcer le capacité building pour que le projet ait une chance de passer au stade supérieur de développement il existe il y a un proto il y a quelque chose qu'on aime bien il semble avoir de l'impact et atteindre ses objectifs donc on veut lui demander on lui propose les moyens de faire une impulsion puis après derrière d'aller chercher plus de fonds pour passer à l'échelle etc. et dans nos critères il y a tout ce que je viens de dire et il y a toujours la personnalité l'enthousiasme le charisme du porteur de projet qui est très important pour nous c'est-à-dire il faut qu'on se sente en affinité qu'on ait envie de l'aider et qu'on sente qu'il y a une énergie vitale positive de nature à aider au développement du projet qu'on soutient ça fait partie ce sont les critères essentiels qu'on applique donc là à nouveau j'ai répondu à ta question voilà bon donc j'ai répondu c'est ça ça te convient non parfait n'exagérons rien mais merci je voudrais vous laisser le temps de poser des questions d'intervenir dans la salle si vous le souhaitez je crois que vous avez vu on a essayé de soulever un peu le voile pour vous montrer une grande complexité finalement dans les parcours dans les critères dans les choix le donateur le grand donateur c'est pas simplement derrière le chèque il y a plein de choses extrêmement personnelles subjectives de l'ordre de l'émotion de l'implication familiale et tout je sais pas si vous étiez tout à fait conscient de ces éléments mais c'est vraiment l'occasion puis je vous remercie pour la sincérité et l'ouverture de vos propos et je crois que c'est une occasion un peu unique à saisir donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour nos intervenants bonjour à tous moi je suis croisine j'ai eu la joie de diriger ce fil entre lab et de prendre ensuite le relais de max donc merci de vos témoignages j'ai une question c'est la fundraiser en moi on a beaucoup parlé de la gouvernance moi je suis au CA de différentes fondations et associations pour les aider justement à structurer leur stratégie grando est-ce que vous êtes sensible à la sollicitation de paire à paire enfin quand c'est la gouvernance qui vient vous voir quand c'est un administrateur est-ce que vous êtes plus à l'écoute est-ce que c'est plus facile que quand c'est un fundraiser merci croisine pour cette question évidemment très pertinente et ennuyeuse quelque part mais pour avoir fait ça de l'autre côté c'est-à-dire au sein de Mélène Fontaine en tant que président de Mélène Fontaine et avoir recruté des fundraisers et travaillé avec des fundraisers il est évident que le fundraisers a un travail extrêmement important de qualification de mise en contact mais que la décision elle ne se fera jamais sans voir la gouvernance je ne sais pas mais le fondateur en tout cas ou le fondateur ou le porteur du projet donc il n'y a pas de décision qui se prenne me semble-t-il sans qu'on ait à un moment donné rencontré le fondateur oui l'autre chose que je voulais rajouter sur un esprit de famille c'est que ça donc on fait des séances collectives pour justement rencontrer les gens donc les fundraisers peuvent bien sûr participer rencontrer préparer qualifier puis après c'est le fondateur qui postule l'autre élément aussi qu'on a décidé de faire et c'est important pour vous c'est de mutualiser le suivi et les relations c'est-à-dire que les fundraisers des projets dans lesquels qu'on soutient n'ont pas besoin de connaître toutes les fondations il y a une seule tête qui nous représente les 10 fondations parce que dans l'objectif d'efficacité on a cet objectif de soulager les projets de tout cet effort de fundraining et donc de mutualiser et de s'organiser entre nous pour faire un front uni moi je suis coordinateur du cercle pour parents professeurs ensemble avec Robert Robert Vignon certains connaissent d'entre vous peut-être c'était d'autres qui étaient coordinateurs vers chemin d'avenir donc cette idée de faciliter la vie des fundraisers est importante aussi et j'avais oublié de dire ça tout à l'heure donc revenir à ta question évidemment c'est important les fundraisers mais je pense qu'un fundraisers ne peut pas décrocher un financement tout seul très rarement le financement il doit venir avec le contact avec le fondateur avec l'équipe opérationnelle pourquoi pas la gouvernance mais honnêtement un administrateur lambda alors parfois ça crée le lien et ça crée la confiance mais je dirais qu'un administrateur un administrateur il peut ouvrir des portes comme un fundraisers mais je crois qu'à la fin il peut créer la confiance c'est à dire que si on est administrateur qu'on rencontre quelqu'un qui est dans une fondation ça crée la confiance ça crée un déclic positif et à la fin la décision de financer elle se fera quand même en général avec le porteur de projet le fondateur félicité je suis tout à fait d'accord avec toi on a soutenu un ou deux projets tout au début on n'avait pas rencontré le fondateur de l'association sachant que c'était des petites associations en démarrage qui venaient de se créer on n'en a plus jamais entendu parler donc on a eu l'impression en gros qu'on a fait un chèque et puis après moi j'avais beau les relancer j'ai jamais eu de retour et c'est pas du tout nous ce qu'on cherche à faire on cherche à créer une relation avec l'association pour les aider au mieux et donc ça ça nous a vraiment en fait on s'est senti vraiment utilisé et donc c'est comme toi moi j'accueille bien sûr les fonds de raisers sans problème mais en revanche je veux toujours voir on veut toujours voir même pas les porteurs de projets mais vraiment les fondateurs en fait et puis nous ce qu'on aime c'est l'histoire en fait nous c'est ça qui nous touche c'est l'histoire qu'il y a derrière cette association pourquoi il a monté cette assoce qu'est-ce qu'il a voulu chercher etc et c'est pas un fond de raiser qui va qui va pouvoir nous enfin il va nous enfin nous faire sentir vraiment le pourquoi du comment si je peux me permettre de continuer je pense que l'idée c'est pas que on veuille embêter les fondateurs et qu'ils soient au téléphone avec nous tous les jours et je pense pas que féliciter non plus on veut avoir le contact comprendre l'esprit connaître la personne pouvoir lier le projet à incarner le projet ce que le fundraiser peut faire plus ou moins bien évidemment mais jamais de la même façon après l'idée c'est pas à nouveau d'être d'être envahissant pas du tout au contraire mais quand même et donc le fundraiser ensuite il peut entretenir la relation il peut donner des informations mais il faut que c'est du contenu il faut que ce soit vivant il faut que ce soit concret ce qui m'amène à un autre point c'est que dans mon fundraising pour Mylène Fontaine le meilleur soutien que j'ai eu et c'est vrai sur les projets en France aussi c'est des gens qui sont allés sur le terrain donc à un moment donné il faut aussi organiser la rencontre des financeurs alors après avec plus ou moins d'énergie en fonction du montant attendu c'est sûr que vous ne pouvez pas emmener sur le terrain tous ceux qui vont vous donner 50 euros ou 100 euros donc il faut différencier mais c'est vrai que le contact avec la réalité du projet est aussi important pour le financement qu'on déclenche et plus le financement est important plus ce contact avec le terrain sera fondamental évidemment pour un petit soutien si quelqu'un vient me voir que le projet a l'air bien que je ne connais pas forcément le fondateur mais que j'en ai entendu du bien je peux donner 500 ou 1000 euros mais pour un financement significatif il faudra que le fondateur et si possible un contact avec le terrain les bénéficiaires voir comment ça se passe là je viens d'aller à Villepinte pour parents professeurs ensemble c'est juste incroyable ça change tout donc je suis Pauline Lerocollin je travaille pour une école d'ingénieurs et je lève des fonds moi j'avais une question pour connaître votre regard en tant que philanthrope sur la question du financement du continu en fait du fonctionnement voilà parce que on nous parle beaucoup de projets de projets à impact tout ça alors c'est vrai qu'on essaie de faire au maximum pour que ce soit le cas mais il y a un moment où c'est vrai qu'on a besoin de fonds pour financer le fonctionnement pour financer les personnes qui travaillent moi dans l'école dans laquelle je travaille on a 6 écoles de production donc en fait on réinsère des jeunes on réintègre des décrocheurs scolaires alors c'est vrai qu'on peut proposer des projets divers et variés de classe idéale de machines à acheter etc etc mais s'il n'y a pas d'éducateurs s'il n'y a pas d'enseignants ça ne marche pas voilà d'accord c'est assez clair merci on va prendre deux autres questions et puis on reviendra sur merci beaucoup je suis Anne-Lise je travaille pour médecins sans frontières je vous remercie vraiment pour cette intervention qui pour moi est très 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 riche j'aurais aimé savoir déjà pourquoi est-ce que en tant que philanthrope vous aviez répondu à cet appel de participation aujourd'hui et également au-delà du coup de cette rencontre avec des fundraiseurs j'aimerais savoir si vous avez d'autres opportunités si vous provoquez ces opportunités pour parler de votre engagement auprès d'autres cercles et si oui dans quelle avec quelle avec quelle intention voilà merci on prend une dernière ici là-bas qui attend bonjour à toutes et à tous je suis Élise Redonard de l'association Synlab qui est une association qui soutient des collectifs d'enseignants et de chefs d'établissement pour faciliter la réussite des élèves donc la question que j'avais simplement c'est moi j'étais très marquée sur la période de Covid de voir à quel point certains philanthropes ont finalement changé leur manière d'aborder les projets associatifs de les soutenir et j'aurais bien voulu avoir votre point de vue un peu sur le à la fois comment vous avez vécu cette période et qu'est-ce que vous voyez enfin qu'est-ce que finalement cette période à distance elle nous apprend pour la suite et qu'est-ce que ça va faire évoluer demain voilà donc ça c'est ma question et je voulais aussi vous remercier je ne l'ai pas fait parce que j'ai trouvé que les témoignages des uns et des autres enfin hyper touchants voilà donc à la fois dans la transparence qu'il y avait et puis aussi dans l'engagement donc voilà c'était agréable et inspirant de vous entendre merci beaucoup merci alors je vais redistribuer la parole est-ce que Félicie est-ce que tu veux parler du financement des frais de fonctionnement c'est un gros sujet oui concernant les frais de structure alors nous on a pris le parti de ne soutenir que des frais de structure tout simplement parce que je viens aussi du monde associatif et j'ai été stagiaire en fait moi pour Max oui je ne l'ai pas dit au début j'ai été stagiaire de Max quand on était à la fondation d'Auteuil et non pour les grands donateurs et notre boulot à nous c'était de en fait de comment dire de présenter les projets de la fondation d'Auteuil qui cherchaient des demandes de subventions et c'est vrai que moi je me suis dit tiens c'est marrant de toujours devoir présenter des comment dire des je veux dire des projets mais des ambitions etc de toujours devoir être en mode projet tout le temps tout le temps alors que moi qui qui suis en contact avec des petites associations en fait c'est un seul projet global et général et et pas forcément avec des petits projets morcelés dans tous les sens etc et puis surtout quand un projet est lancé ensuite il faut qu'il vive et donc on recrée un deuxième projet pour que le premier projet lancé puisse vivre etc donc ça fait de projet de projet et donc on soutient à 99% nous les frais de structure en revanche quand on quand on dépose un dossier chez nous on demande à ce qu'on nous présente un projet assez précis uniquement pour mieux comprendre l'association pour mieux comprendre en fait ce qu'elle fait mais in fine l'association est libre de choisir en fait vers vers quel aspect en fait elle veut flécher les dons voilà et je sais que 99% c'est pour des salaires en fait merci Jean-François tu oui pour compléter ce que vient de dire féliciter je pense que en tant que fundraiser vous devez sélectionner quelque part ou identifier les gens qui veulent que de l'impact et que des bénéficiaires et les gens qui veulent sont prêts à financer de la structure il y a beaucoup d'appels d'offres publiques je sais parmi une fontaine beaucoup qui mettent des limites aux frais de structure qui veulent absolument pas financer la structure mais je sais qu'on a eu des conseils régionaux des fondations publiques qui veulent absolument limiter à 5 ou 10% leur part de frais de structure mais une bonne association ne peut pas fonctionner à moins de 20-25% de frais de structure c'est pas possible donc entre 20 et 30% donc il faut être il y a beaucoup de gens qui sont comme félicités clairvoyants là-dessus et qui se disent que si une association a un procédé intelligent et a de l'impact il faut surtout l'aider à développer son impact en renforçant sa structure recrutant des fundraisers recrutant des opérationnels on peut citer la fondation Alpha Omega qui soutient Synlab entre autres qui soutient Energy Jeune qui en soutient d'autres où là effectivement leur leitmotiv c'est de ne soutenir que des projets en frais de structure sur ce principe que si ça marche si le procédé marche si l'association a de l'impact il ne faut pas qu'elle rame pour chercher des sous mais au contraire il faut que son backbone sa structure soit renforcée de façon à lever plus d'argent avoir plus d'impact et à démultiplier cette action donc à nouveau pour vous bien faire la part ne pas avoir un modèle mental unique de ce que je demande éviter aussi nous on cherche évidemment à éviter ce syndrome qu'a l'écrit Félicité qui est que j'organise des projets pour lever de l'argent parce qu'il y a des gens qui veulent financer les projets mais du coup je fais de la cavalerie je ne sais pas comment je fais je passe mon temps à créer des choses pour justifier de lever de l'argent au lieu de me focaliser sur mon action donc à nouveau soyez bien clairvoyant il y a des moments où il faut aller chercher des gens qui veulent des bénéficiaires il faut trouver aussi des gens qui financent la structure c'est important donc voilà ce que je voulais dire en complément de ce qu'a dit Félicité et que je partage tout à fait et qui me semble très juste et très bien alors il m'a demandé Jean-Marie après je te passe la parole Jean-Marie m'a demandé pourquoi j'étais là c'est parce qu'il me l'a demandé donc non c'est parce que Jean-Marie me l'a demandé et que je ne peux rien refuser à Jean-Marie et que je pense quand même que c'est utile c'est à dire que pour avoir recruté supervisé suivi des fundraisers travailler avec des fundraisers je pense que si je peux avoir une modeste contribution à l'enrichissement de vos métiers de vos formations personnelles j'en serais très heureux et une question sur les opportunités de témoignage est-ce que toi en tant que secondaire peu de philanthropes peu de philanthropes acceptent finalement de se mettre en avant de alors pas se mettre eux mais en tout cas de parler de leur philanthropie d'inspirer est-ce que voilà est-ce que alors moi je ne cherche pas du tout ça tu sais très bien quand tu poses la question Jean-Marie moi on parle de moi mieux je me porte pour vivre heureux vivons cachés et donc je ne cherche pas du tout ces opportunités néanmoins quand il y a quelqu'un qui me le demande à qui je ne peux pas le refuser et pour lequel je pense que c'est raisonnable et probablement utile je le fais je le fais volontiers ça répondait à ta question Jean-Marie ? je voudrais dire un petit mot justement sur le fait d'inspirer alors nous aussi c'est un peu vivons cachés vivons heureux en revanche on nous demande toujours on parle toujours d'impact alors les associations elles doivent avoir de l'impact mais quel impact et puis vous en tant que fonds de datation quel est votre impact alors moi j'ai réfléchi à cette question je me suis dit que j'étais bien embêtée de répondre parce que en fait nous on ne fait rien en direct donc j'ai commencé à penser à l'impact des associations qu'on soutenait et à récupérer leur impact je me suis dit tiens ça va être ça notre impact après je me suis dit en fait que ça ça ne marchait pas comme ça et donc nous ce qu'on soutient on soutient essentiellement des salaires et essentiellement des salaires de dirigeants de fondateurs d'associations et donc j'ai réfléchi je me suis dit en fait notre impact ça va être ça notre impact c'est sur l'entrepreneuriat en fait social et nous ce qu'on défend en fait au travers de notre action ça va être l'entrepreneuriat social et donc déjà ça m'a soulagé je me suis dit qu'on avait un impact c'est quand même un mot qu'on entend partout et puis je voulais juste dire aussi que quand on m'a proposé de parler alors moi c'est un exercice que je n'avais jamais fait et je me suis j'ai vu en fait l'opportunité en fait nous notre famille nous donner nous rend vraiment heureux et je suis bien contente parce que j'étais à l'inauguration du film entre au lab et il y avait Sylvie Chocron qui a parlé qui est chercheuse au CNRS et qui a prouvé que donner rendait heureux et quand je l'ai vu je me suis dit en fait c'est ça nous ce qu'on va faire enfin ce qu'on cherche à travers notre action aussi c'est d'inspirer d'autres à donner à donner du temps à donner une écoute à donner une expertise à donner de l'argent si on peut mais en tout cas voilà ce que nous ce qu'on cherche à faire c'est de prouver que donner rend heureux et donc allons-y sans limite sur le fait de donner oui je te promets que je ne parle plus que sous la torture je te promets non sur l'impact je vais vous dire qu'au sein d'un esprit de famille on a aussi lancé une réflexion on a fait une enquête auprès des membres on a eu et on a fait une restitution de cette enquête et on va voir comment on entretient c'est comment en tant que fondation familiale on peut avoir de l'impact et comment on peut réfléchir à notre impact et pour moi réfléchir à l'impact c'est déjà quelque part en avoir c'est-à-dire que c'est déjà un gage de succès donc cette réflexion est initiée on a fait cette première enquête on a eu cette restitution il faut que je retraille avec Tessa qui vient de partir pour lancer la prochaine réunion du cercle impact d'un esprit de famille pour qu'on réfléchisse tous ensemble à qu'est-ce qu'on peut comment on peut cross-fertiliser si je peux me permettre en bon espagnol de ces réflexions qu'on a les uns les autres sur notre impact pardon maintenant c'est que sur la torture je voulais dire un petit mot pardon sur le sujet des frais de fonctionnement parce que d'abord c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui se positionnent de plus en plus sur le sujet et c'est une philanthropie très moderne donc bravo parce qu'en fait effectivement il y a encore 10 ans 15 ans c'était quelque chose qu'on voyait très rarement et maintenant on en voit de plus en plus donc effectivement appuyez-vous sur les gens qui travaillent comme ça n'hésitez pas à le faire moi ce que je trouve important quand même c'est de nuancer un tout petit peu par rapport à la taille de la structure quand on soutient des petites structures quand on fait du early stage je ne sais pas si je puis dire ou quand en tout cas on est vraiment sur des structures de taille je dirais moins d'un million d'euros ou à peine plus généralement le projet c'est l'assaut elle a un projet elle est monoprojet et donc quand on soutient le projet on soutient l'assaut et là ça n'a pas de sens en effet pour un grand maker et ça je l'affirme vraiment ça n'a pas de sens d'aller dire je vais financer ci ou ça ou ça ça peut même mettre une structure en péril c'est-à-dire qu'après si à un moment donné elle n'est pas en capacité de financer son développement correctement elle va simplement se développer mal et c'est vraiment contre-productif après quand on prend les cas comme apprenti d'Auteuil une maison où j'ai quand même passé 5 ans un budget à 350 millions d'euros il y a un nombre colossal de dons non affectés dans des structures comme celle-là qu'il y ait quelques dons sur certains projets à la limite ce qui est difficile enfin ça c'est pas très grave à échelle d'une structure comme celle-là ou de la Croix-Rouge ou des gros acteurs de la collecte en France tu pourrais parler de Caritas je pense que c'est pas trop grave qu'il y ait ce mode de fonctionnement-là tant que ça prend pas des proportions énormes et ça je pense que c'est un point important parce qu'il y a aussi une éducation à faire des grands makers pourquoi je dis ça parce que j'ai aussi été un peu dans le mécénat d'entreprise il faut bien se rendre compte que les grands makers qui sont en face de vous sont pas forcément des gens qui viennent de ce secteur et qui connaissent pas forcément le fonctionnement d'une asso en fait il y a plein de grands makers qui savent pas comment ça marche dans une association donc parfois il faut faire de la pédagogie et encore une fois je reviens à mon sujet de transparence de tout à l'heure donc en fait on peut expliquer ça on peut dire non il y a une petite structure on n'a pas encore des lignes de projet etc. et tout ce qu'on veut il y a aussi des fondations qui vous disent si vous avez pas 3 ans d'ancienneté je peux pas vous financer c'est très bien comment je fais au départ on sait pas bon il y a plein de questions comme ça donc c'est juste que parfois il faut sortir des 30 grosses fondations qui ont leurs appels à projets leurs trucs etc. qu'on va tous voir donc le CAC 40 les 10 plus grosses fondations familiales etc. et aller voir bah des fondations c'est pas du tout méchant mais de taille peut-être un peu plus petite mais justement vous allez rencontrer des gens vous allez discuter avec eux et vous allez découvrir que c'est des gens qui s'intéressent vraiment finalement aux assos et les connaissants vont faire du don d'un affecté justement qui va tout à fait vous arranger et vous pourrez même développer une relation de long terme qui sera probablement bien plus intéressante pour vous qu'avec fondation de telle grosse banque ou de tel grand groupe du CAC donc je pense que c'est intéressant sur le pourquoi je rejoins si on peut aider moi j'ai été fundraiser donc ravi si ça peut donner un coup de main de dire quelque chose sur les expériences de chacun je voudrais revenir sur le sujet du Covid aussi juste pour dire c'est intéressant c'était très intéressant cette période du Covid parce que il y a un collectif qui s'appelle le collectif des Grands Makers qui est un peu une association informelle où il y a un certain nombre de Grands Makers qui discutent c'est un peu le mini AFF mais sans la formation c'est pas du tout aussi professionnel tout ça mais en fait pendant cette période du Covid comme tout le monde s'est retrouvé un peu isolé nous on se retrouvait une fois par semaine et on discutait de nos problèmes genre qu'est-ce qu'on fait est-ce que vous agissez qu'est-ce que vous faites que font les uns que font les autres et c'était super intéressant parce qu'au début on a tous eu la réaction de faire l'escargot dans sa coquille je vais rester sur mes associations je vais surtout pas financer d'autres assos parce que là je sais pas ce qui va se passer demain je veux aider mes partenaires à traverser la crise etc et c'était bien mais en fait on s'est rendu compte après coup que parfois c'était pas forcément les associations qui étaient le plus prioritaire parce qu'elles pouvaient bénéficier d'aide et elles pouvaient tout à fait traverser cette crise sans forcément qu'on vienne les perfuser et par ailleurs il y a plein d'initiatives qui ont émergé ou au contraire des projets qui sont allés mourir à ce moment-là et qu'on avait du mal à voir et donc on s'est tous en fait après cette période on s'est tous dit alors il y en a qui ont commencé donc d'autres ont suivi etc mais c'est juste pour vous dire c'est intéressant parce que nous-mêmes enfin les grandes makers ils sont isolés en fait qu'ils soient des philanthropes ou des gens qui travaillent pour des fondations ils peuvent être eux-mêmes isolés dans ces moments-là et moi j'ai été heureux que des associations m'appellent alors en fait à la base c'est moi qui les appelais je leur disais mais ça va ça va la crise ça va bien se passer tu vas pas mourir t'es sûr non non c'est bon t'inquiète pas etc en fait ça allait mais quand j'ai été rassuré j'ai pu faire autre chose mais au début il y avait cet effet de panique je pense que j'aurais aimé il y en a une qui l'a fait j'aurais aimé que des assos m'appellent pour me dire voilà on en est là je te tiens au courant dans 2-3 mois je te dis où on en est si on a du mal à trouver les financements si l'année se boucle pas si etc j'ai réalisé qu'après j'avais des partenaires très solides c'était très bien mais ça n'empêche je veux bien réagir aussi sur cette période du Covid alors nous c'est un en fait comme on est déjà éloigné on a eu du mal en fait nous on n'a pas fait de comité en fait on a raté un comité de sélection de projets tout simplement parce qu'on n'a pas pu se réunir et puis voilà et donc et cependant il nous a semblé vraiment important de continuer à soutenir les associations parce que enfin ce qui se disait c'était que toutes les entreprises coupaient leur budget face à l'incertitude économique du monde et donc nous on s'est vraiment senti en tant que fondation familiale un devoir d'être là parce que nous de toute façon notre dotation en fait elle est réservée aux assos donc on ne peut rien en faire d'autre donc on s'est dit nous on a ça on va être là et donc quand on n'a pas on n'a pas organisé de comité de sélection de projets donc on a continué à soutenir les associations qu'on soutenait déjà et la fois d'après on a organisé ce que nous on organise deux comités par an et le deuxième comité on a doublé les fonds pour soutenir des associations qui œuvraient dans l'urgence pour les publics qui ont qui ont spécialement souffert du Covid pas du Covid en lui-même mais de cette période de confinement voilà donc on s'est vraiment écartés de nos thématiques habituelles parce qu'on s'est dit que c'était notre rôle nous on est super agile enfin on n'a pas de qu'on n'ait à personne au-dessus de nous pour nous dire ce qu'on doit soutenir et donc c'est le choix qu'on a fait merci je crois que l'heure arrive de continuer les échanges autour d'un verre je vais juste sortir de ma casquette d'animateur pour vous dire aussi que vous voyez une chose qui me paraît importante c'est ce n'est pas parce qu'on refuse un projet à un moment donné que votre projet est mauvais que vous n'avez pas bien fait votre boulot et quelque part je vous voilà vous avez vu qu'il y a énormément de critères qui peuvent rentrer dans des décisions et je vous intéresse et je vous encourage à de la persévérance mais intelligente pas lourde comme Max le disait mais on apprécie il y a des gens qui viennent vers vous gratuitement pendant deux ans trois ans qui vous donnent des nouvelles et puis à le moment donné c'est sûr que voilà ils reviendront peut-être c'est un petit conseil supplémentaire que je me permettais de donner ce soir un immense merci à tous merci de vos de vos contributions très très grand merci pour ces témoignages inspirants merci Max merci félicité Jean-François Jean-Marie merci pour ce temps de partage je vous propose de poursuivre les échanges et le partage autour d'un cocktail voilà de prendre ce temps de voilà vous avez pour le coup vous êtes venu à la rencontre des fundraiser allez-y à fond parce qu'ils vont venir vous voir c'est certain merci encore et à demain en digital pour ceux qui vont partir et puis profitons un peu de ce temps ensemble encore merci